Par rapport à tout ce que j'ai entendu, et puis pour clarifier un peu l'atelier, comment on va se dérouler l'atelier, c'est que je vais essayer d'abord de faire une petite mise en contexte d'à peu près cinq minutes pour expliquer justement dans quel contexte s'insère aujourd'hui le fait de créer des nouvelles expériences virtuelles, puis aussi pour qu'on comprenne bien un petit peu les enjeux et les possibilités justement qu'offre aujourd'hui le tourisme virtuel, parce qu'on parle même de tourisme virtuel, et puis ensuite le gros de l'atelier effectivement ça va être de vous présenter cinq en fait cinq grandes tendances en termes de création et de mise en œuvre d'expériences virtuelles donc qu'on a pu observer chez Touriscope et qui sont mis en place depuis les dernières semaines, mois. Puis pour chaque grande tendance, je vais présenter brièvement à peu près deux, trois exemples qui illustrent en fait la tendance. Puis tout de suite après, en fait après chaque grande tendance et la présentation de quelques exemples, on va s'obtroyer une petite période de discussion et d'échange justement pour vous laisser réagir comme ça à chaud et non pas à la fin des deux heures de présentation, sinon je vais endormir tout le monde. Mais c'est ça, on va essayer de voir un peu comment en fait concrètement ça pourrait s'appliquer surtout à votre réalité, dans vos communautés, dans vos territoires, avec vos gens, avec vos entreprises. Ça, ça va durer à peu près dix minutes, dix minutes. Donc on va faire dix minutes de présentation de tendance, exemple, puis un dix minutes d'échange d'interaction. Donc on a conçu l'atelier comme ça vraiment pour que ce soit plus interactif et puis pour qu'on puisse échanger plus à chaud plus rapidement. Puis je rappelle juste que l'important, c'est vraiment de pouvoir vous laisser la place aussi de vous parler ensemble, de voir comment peut-être vous vous êtes déjà adapté dans cette situation, peut-être voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe déjà chez vous, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place. Et puis aussi de bien comprendre c'est quoi les enjeux que vous avez par rapport à cette nouvelle réalité. C'est ça, d'avoir les frontières fermées, de recentrer un peu nos efforts sur la clientèle locale. Et puis surtout d'identifier, de voir un peu toutes les opportunités qu'on a avec les expériences virtuelles. Donc vous verrez, parce que je vous ai entendu parler, et ce que je pense qui est intéressant et important de se rappeler, c'est qu'on va présenter des exemples qui peuvent être en apparence un petit peu plus compliqués à mettre en place chez vous, parce que ça utilise une technologie qui est particulière ou parce que le concept est assez coûteux finalement derrière. Mais peut-être que ces exemples-là, ils sont peut-être plus empruntables pour Raider Canada ou pour le corridor par exemple. Mais je veux vous rassurer parce que je veux, on va aussi aborder des expériences beaucoup plus simples à mettre en place chez vous et dans vos entreprises. Donc c'est ça, c'est un atelier qui est participatif. Donc on va pouvoir vraiment échanger ensemble. Je vais, avant de parler du tour, là vous voyez ma slide sur le tourisme virtuel. C'est ça? Excusez, je ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, on fait tous signes de tête, mais si tu ne vois pas, tu ne sais pas. Je vous vois pas parce que ça me permet, moi, de voir toute ma slide en entier, mais c'est ça, je vais garder peut-être ma fenêtre ouverte. Bon, c'est ça. Donc avant de parler du tourisme virtuel, en fait, encore une fois, je vous ai entendu, puis on va essayer de remettre ça dans le contexte actuel de la COVID, de la pandémie. Puis on va essayer de faire un petit parallèle aussi avec ce qui s'est dit lundi pendant la rencontre sur le tourisme, sur les opportunités, en fait, pour le tourisme francophone, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses très, très, très intéressantes à relever. Donc c'est ça. Bon, pas besoin de vous rappeler que le secteur touristique est un des secteurs les plus touchés, si ce n'est le secteur le plus touché par la pandémie. Nos secteurs d'activité, nos entreprises sont durement impactés. Puis on le sait, ça va mettre un certain temps avant que la situation ne revienne à la normale avec des flux touristiques qu'on connaissait avant. L'industrie aérienne, vous le savez, ne prévoit pas de retour à la normale avant 2025-2026. On parlait de 2024-2025, on parle de 2025-2026. En tout cas, c'est ça. Donc on va se passer pour un petit bout de temps de la clientèle pas mal internationale. Donc on a vu pendant ces derniers mois que tout le monde s'est adapté, a su s'adapter avec les moyens du bord un petit peu. Mais on va devoir s'adapter encore plus pour répondre un peu aux attentes qui viennent être beaucoup plus locales. Mais ce que je trouvais intéressant par rapport à la conférence de lundi, puis que nous aussi on voulait relever ici, c'est qu'au lieu de mettre l'emphase sur le négatif et puis sur tous les obstacles un peu que ça amène, parce qu'on les voit, on est obligé d'y répondre là dans la crise. Mais ce qu'on trouvait intéressant, c'est que c'est de mettre l'emphase un peu sur tout le positif plutôt et de voir un peu toutes les opportunités finalement que ça peut amener. Donc oui, on a perdu de la clientèle internationale, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a gagné de la clientèle locale. Et je dis gagner parce que, tu sais oui, il y a une clientèle qu'on peut séduire, qui est une clientèle existante, mais je ne sais pas dans les autres provinces, mais pour vous donner un exemple, au Québec, par exemple, l'été représentait un gros manque à gagner de 8 milliards avec des millions de personnes qui s'en allaient habituellement à l'étranger l'été et qui le faisaient d'année en année. Donc c'est une clientèle qui ne restait pas sur le territoire l'été. Et ça, c'est une nouvelle clientèle finalement à aller chercher. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'on peut séduire une clientèle existante qu'on avait, qui voyageait déjà domestiquement dans nos provinces et dans nos territoires. Mais il y a aussi toute une clientèle, une nouvelle clientèle qu'on peut aller séduire, qui partait habituellement à l'étranger. Puis ce qu'on relève aussi, c'est que cette crise, et ce qui est important de bien cerner, parce que ça va jouer sur nos expériences touristiques, c'est qu'elle amène des bouleversements sociétaux qui vont perdurer dans le temps, mais aussi des changements de valeur. Donc vous l'avez peut-être vu, c'est qu'on a toute la frustration de ces différents confinements et tout ça, de ce que ça amène chez les gens. Mais ça va, les gens vont changer leur priorité de place et vont peut-être remettre des choses en priorité ou en perspective. Donc ces changements de valeur-là, elles vont perdurer dans le temps, on le voit déjà, et elles vont surtout s'appliquer au domaine du voyage et des expériences touristiques. Donc les gens vont être beaucoup plus réceptifs et donner beaucoup plus d'importance à, par exemple, des expériences locales, ultra-locales, à des expériences culturelles, à la qualité des expériences, à des expériences peut-être qui leur laissent plus de place au temps de qualité et de partage entre les amis, avec la famille, au plein air, on l'a vu cet été, ou à des dimensions comme le bien-être. Le bien-être, ça va être vraiment la nouvelle notion que les gens vont mettre de plus en plus dans leur priorité, que ce soit dans la sphère privée, mais même, enfin dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Puis en voyage aussi, les gens vont de plus en plus le mettre dans leur priorité ou comme motivation à voyager. Donc il y avait vraiment déjà des choses peut-être qu'on voyait venir, mais avec la pandémie, ça va être des choses qui vont gagner en importance, que les gens ne vont pas mettre de côté du tout, du tout. Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir pour le tourisme francophone dans vos communautés ? Définitivement, oui. Puis c'est ça qui a été relevé aussi lundi, parce que le tourisme francophone a toutes les qualités nécessaires pour séduire cette clientèle nationale et beaucoup plus locale, avec les expériences locales que vous offrez, le tourisme en région, une certaine authenticité avec la rencontre des locaux que les gens vont de plus en plus rechercher, une identité culturelle aussi qui est évidemment forte, mais qui est distinctive et que les gens vont, que la clientèle locale vont rechercher pour le côté dépaysement, parce que les gens connaissent peut-être moins tout ce que ça rassemble, tout ce que ça veut dire, et puis peut-être pour la clientèle qui ont des racines de francophones, qui vont vouloir peut-être redécouvrir l'histoire, redécouvrir leurs racines. Donc oui, définitivement, il y a des opportunités à les chercher. Puis à la conférence de lundi aussi, puis nous, ce qu'on avait noté chez Touriscope, c'est qu'il y a deux grands éléments en fait que l'OMT met de l'avant pour saisir ces opportunités-là, c'est à la fois l'opportunité de pouvoir mobiliser les acteurs dans cette crise qui va être très importante pour la suite, et puis la question du numérique, donc la transformation du numérique. Donc je vous en avais parlé un petit peu, mais la transformation numérique, elle va être vraiment un enjeu capital ici où la question du numérique, la transformation numérique, c'est oui, améliorer sa présence numérique, améliorer son site web, améliorer sa présence sur les réseaux sociaux, mais ça va être aussi de repenser complètement ses contenus. Donc ça va être très intéressant parce que les expériences virtuelles sont clairement un outil avec un grand potentiel qui ont été pas mal explorés ou développés pendant la pandémie, mais est-ce qu'on les utilise aujourd'hui à leur plein potentiel ? C'est quoi une expérience virtuelle ? C'est quoi toutes les possibilités qui s'offrent ? Comment on peut innover à travers ces expériences virtuelles-là ? Puis comment surtout, avec le virtuel, on peut peut-être mieux valoriser la culture, peut-être mieux valoriser les expériences locales, mieux valoriser vos territoires et tout ça. Puis surtout, quel concept aussi on peut utiliser derrière ça ? On parle, vous connaissez le storytelling, mais c'est par le storytelling qui est de raconter des histoires, comment ça peut s'insérer dans les expériences virtuelles, puis comment, c'est ça, on peut l'utiliser. Tu sais, le jeu, on va parler du jeu, on va parler de la ludification. Tout ça, c'est des techniques, des choses qu'on peut aussi mettre davantage dans les expériences virtuelles. Donc, c'est ça, ça a été une mise en contexte un petit peu longue, mais je trouve importante pour mettre la table. Donc, tu sais, si on parle d'expériences virtuelles ou de tourisme virtuel, aujourd'hui, pour bien savoir de quoi on parle et puis de quoi ça retourne, c'est que, tu sais, je vous ai entendu parler de réalité virtuelle, réalité augmentée et tout ça. La notion de virtuelle, vous savez qu'elle vient en opposition avec la notion de réalité. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, ce n'est pas tangible, ce n'est pas physique. Donc, tu sais, la réalité augmentée aussi, on l'expliquera plus tard, mais la réalité augmentée, c'est quelque chose qu'on peut vivre physiquement, mais qui transcende la réalité. Une expérience virtuelle, ce n'est pas quelque chose de réel. Donc, puis, tu sais, il y a plusieurs notions qui vont s'attacher au virtuel et qui vont permettre de la déployer. Tu sais, je vous ai entendu parler de technologie, on a parlé d'outils, on a parlé de dispositifs. Tu sais, c'est quoi ? Donc, quand on parle de technologie, par exemple, pour la déployer, tu sais, on va parler de jeux électroniques, on va parler de réalité augmentée, on va parler de réalité virtuelle. Quand on parle de dispositifs, on va parler de jeux vidéo. Tu sais, par quoi ça passe ? Jeux vidéo, une application mobile, une plateforme en ligne, etc. Donc, bon, ça, ce sont les outils. Puis, tu sais, il y a plusieurs outils qui vont, pour le client, pour le visiteur, qui vont être faciles d'utilisation. Tu sais, ils peuvent utiliser une tablette, ils peuvent utiliser un PC, ils peuvent utiliser leur téléphone. Donc, c'est ça. Puis, par rapport au tourisme virtuel, qui est vraiment un concept qu'on entend parler depuis, ou un type d'expérience qu'on entend parler depuis plusieurs années, mais qui finalement vont être des outils qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus à toutes les étapes du voyage, donc à toutes les étapes d'interaction avec le visiteur, de l'inspiration du voyage en passant par l'expérience, enfin, jusqu'à le vécu de l'expérience en elle-même ou de l'activité en elle-même, en passant par la réservation pour répondre à la demande des visiteurs. Donc, il faut savoir que le tourisme virtuel est vraiment devenu un enjeu majeur, c'est ça, pour le secteur touristique aujourd'hui et vraiment une composante, les expériences virtuelles sont vraiment une composante de l'innovation aujourd'hui. Donc, on est vraiment en plein dedans, puis on va essayer d'explorer tout ça. Il n'a pas pour objectif de remplacer les visites réelles, mais par contre, les bénéfices sont nombreux. Ça va permettre de peut-être maintenir le lien avec les visiteurs qui ont peut-être dû annuler un voyage ou une activité et donc le remettre à plus tard, mais qui savent qu'ils vont venir visiter la destination. Ça peut être un moyen de rejoindre une nouvelle clientèle, comme on s'est parlé. Ça peut être un moyen de compléter une expérience déjà existante ou de sensibiliser le public à certains enjeux, que ce soit les enjeux environnementaux, les enjeux de conservation du territoire, de mise en valeur de l'offre, puis de favoriser l'accessibilité. Donc, c'est ça. Puis, à travers ça, il y a plusieurs concepts. Le numérique, la digitalisation, les nouvelles technologies sont des outils qu'on peut utiliser pour mettre en place une expérience virtuelle. Donc, avant de passer en fait aux tendances, je voulais juste vous, j'aurais aimé ça, vous entendre, tu sais, ça clôt un peu la mise en contexte et tout ça, par rapport aussi à ce qu'on a entendu lundi. Mais est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à cette mise en contexte-là ou par rapport aux enjeux que vous vivez ? Est-ce que pour vous, ça met la table un petit peu sur c'est quoi une expérience virtuelle versus une expérience réelle ? Et puis, c'est au moins qu'on parte sur la même base de compréhension. J'ai une question pour toi, Nadège. Quand tu dis dans ta dernière ligne la numérisation, la digitalisation ou le numérique plutôt, tu vas dire le numérique, bon, la digitalisation pour moi, c'est synonyme. Mais je peux peut-être me tromper. Excuse, synonyme de la digitalisation et quoi tu dis, le numérique ? Et le numérique, je croyais que c'était la même chose. Mais en fait, le numérique, le numérique, c'est tout ce qui est, quand on parle de technologie, c'est tout ce qui est, le numérique, c'est tout ce qui est technologique. La digitalisation, c'est plus, c'est nous, on l'entend plus en Occident, on l'entend plus comme des choses qui peuvent se toucher avec les doigts. Tu sais, quand on parle d'une tablette, on peut toucher avec les doigts. Quand on fait certains écrans, le téléphone, on peut les toucher avec les doigts. Donc, on parle plus de ça. Mais effectivement, tu as raison parce que dans le monde entier de la technologie, c'est un peu pareil, oui. Mais c'est juste pour dire qu'en Occident, ce n'est pas pareil. Quand on parle de quelque chose de digital, c'est vraiment quelque chose, une application ou quelque chose que tu peux toucher avec les doigts. Donc, honnêtement, moi, je suis vraiment, tu sais, on est spécialisé en développement touristique. Je ne suis pas non plus une pro des nouvelles technologies et tout ça. Donc, tu sais, on essaie de démystifier ça ensemble, mais je ne vais pas trop aller non plus dans le détail des outils technologiques. Il y a aussi le virage numérique qui est le processus pour les entreprises de digitaliser leurs activités ou de rendre certaines activités disponibles à travers les outils technologiques ou les outils en ligne. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de termes, mais c'est vraiment la structure, la méthode et l'outil en tant que tel. Donc, quels outils tu utilises? Puis après, c'est quels canals tu utilises aussi. On parlait de tablettes, etc. Tu sais, ce n'est pas la même chose d'un site web qui est adaptatif, etc. Donc, je pense que c'est… Exact. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. C'est que derrière une expérience virtuelle où, tu sais, toutes ces technologies-là, il y a plusieurs concepts. Il y a la technologie qui est utilisée, il y a l'outil par lequel se déploie la technologie. Et puis, il y a le concept. Bon, c'est ça. Puis, il y a les moyens de communication après que tu mets en place. Mais effectivement, mais pour retenir, en fait, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que c'est ça. C'est plutôt la technologie qu'il faut retenir, le dispositif. Tu sais, le dispositif, c'est quoi? Est-ce que c'est un jeu vidéo? Est-ce qu'on parle d'une application? Est-ce qu'on parle d'un site web? Il y a l'outil. L'outil, c'est est-ce que c'est une borne tactile? Est-ce que c'est une borne interactive? Est-ce que c'est une console de jeu? Est-ce que c'est un téléphone intelligent? Est-ce que c'est un casque de réalité virtuelle? Tu sais, tout à l'heure, Julie, tu nous disais que est-ce que ça peut passer par autre chose que le casque de réalité virtuelle? Bah oui. Tu sais, on peut mettre en place, il y a les téléphones, il y a les bornes, il y a plein de choses. Puis, il y a l'application, l'application comme mise en action du virtuel. Ça, c'est un peu le concept dont on a parlé tantôt. Est-ce qu'on va employer le storytelling? Est-ce qu'on va passer par de la ludification, par le jeu? Est-ce qu'on va mettre des activités, tu sais, essayer de mettre en place plus des activités éducatives, tout ça? Bon. Je sais que c'est un peu nébuleux, puis c'est beaucoup de choses à comprendre, mais en tout cas, là, on va se concentrer sur les expériences virtuelles, mais c'est bien parce que justement, ça va, tu sais, on va essayer d'explorer un peu tout ce qui existe pour essayer de voir un peu concrètement qu'est-ce qui peut être mis en place chez vous, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ou vous voulez qu'on passe aux tendances? Je voulais juste, peut-être que tu vas en parler un petit peu plus loin ou que ça va être mentionné, là. Tu sais, ça va nécessiter vraiment quand même un assez bon investissement pour les opérateurs de faire ce virage-là ou d'ajouter ça. Comment tu factures ça? Comment tu as un retour sur ton investissement à la base? Parce que c'est sûr que ça coûte vraiment cher, là. Fait que je voulais juste comme un petit peu te mettre la puce à l'oreille par rapport à ça, là. Oui, c'est qui qui parle? Est-ce que c'est Marie-Ève? C'est Marie-Ève, oui. Oui. Marie-Ève, oui, en fait, je suis d'accord avec toi. Puis je sais que votre enjeu, c'est vraiment de peut-être voir des exemples dont les investissements sont peut-être pas aussi coûteux, tu sais, d'avoir des choses qui sont très concrètes à mettre en place et puis pas forcément avec des gros budgets. Mais c'est ça, c'est que le virtuel, c'est des technologies que tu peux mettre en place. Mais c'est aussi tout simplement, tu sais, mettre en place, tu sais, quand on va parler des ateliers de cuisine, des ateliers de fabrication, des ateliers de, avec, je ne sais pas moi, en mettant en valeur un chef cuisinier, tu sais, des ateliers de, comment dire, tu sais, des ateliers de cueillettes, de champignons et tout ça. Tout ça, c'est des choses virtuelles que tu peux mettre en place, tu sais, pour un petit producteur. Et puis ça coûte, ça coûte pas grand-chose. Ça, ça peut être du virtuel. C'est rendre un atelier disponible, soit en mode autonome, tu sais, que les gens puissent le faire eux-mêmes. Tu sais, quand on parle d'un accès au musée virtuellement ou d'une collection mise en mode virtuel par Internet, les gens vont sur Internet et puis ils le font de façon autonome. Mais de façon assistée, c'est aussi, tu sais, tu donnes rendez-vous à telle heure à des visiteurs, à tes clients et puis tu présentes un atelier avec ton chef cuisinier, avec ton, je sais pas, tu vois, d'autres personnes, quoi. Donc, d'autres entreprises. Et puis ça, c'est très simple à mettre en place. Donc, voilà. Mais si vous voulez, on va passer à travers chacune des tendances puis ça va vous donner une idée de tout ce qu'on peut voir, quoi. Donc, c'est ça. Les cinq tendances, en fait, qu'on va voir, c'est la première tendance, ça va être en termes d'inspiration du voyage. Donc, comment le marketing de destination à l'ère du virtuel peut se réinventer ? Les trois autres tendances, ça va être au moment de l'expérience. Donc, on va voir c'est quoi une expérience hybride, tu sais, qu'on peut mettre en place une expérience hybride. Donc, une expérience à la fois virtuelle, mais avec un peu d'humain et de matériel dedans. On va voir les activités de ludification. Donc, comment on peut passer par le jeu, comment on peut réinventer des expériences virtuelles de jeu. Puis ensuite, on va, le troisième exemple au moment de l'expérience, c'est vraiment la culture en mode virtuel. Donc, comment on peut rendre disponible ou diffuser la culture, partager la culture à travers une expérience virtuelle. Et puis, le dernier, c'est vraiment au moment de la commercialisation, justement, on parlait de commercialiser, peut-être de monétiser une expérience. par quoi ça passe, par quelle plateforme ça passe, puis où est-ce qu'on peut les mettre, où est-ce qu'on peut les mettre ces expériences-là, où est-ce qu'on peut les vendre. Donc, c'est ça. La première tendance, est-ce que… Je vais le remettre en mode… Donc, la première tendance, c'est vraiment comment on peut faire pour inspirer les gens soit à venir dans notre destination après, soit à faire découvrir une destination. En fait, c'est pour deux clientèles. C'est à la fois pour ceux qui connaissent bien la destination, puis pour ceux qui ne connaissent pas du tout la destination. Mais en tout cas, il y a une place à prendre dans cette phase-là d'inspiration. Je ne vous apprends rien. Tous les voyageurs cherchent des informations avant de voyager. Donc, la phase, c'est avant de planifier un voyage, on s'inspire. Comment on s'assure d'être présent dans cette phase-là d'inspiration ? C'est une grande opportunité en ce moment parce que tout le monde est en dormance, en latence. Donc, tout le monde est pas mal confiné un petit peu, soit confiné dans le monde entier ou en attente de pouvoir revoyager. Mais en tout cas, là, il y a une formidable occasion pour les expériences virtuelles parce que là, les gens sont en attente. Ils ont soif d'aventure. Ils ont soif de découverte de nouvelles destinations. Donc, vraiment, il y a un momentum. L'expérience de sens, elle est très importante aujourd'hui. Donc, faire vivre des émotions aux gens. Les gens sont en recherche. Je ne sais plus qui parlait. Je pense que c'est Robert qui parlait d'expérientiel. Les gens sont très sensibles à ça. Là, on est en plein dans l'expérience de sens, dans le tourisme de sens. Les gens vont voir des expériences qui font du sens par rapport à leurs valeurs et ils vont être en recherche de ça. Puis, bonne nouvelle, la technologie. Aujourd'hui, on parlait de différents outils et de différentes technologies. Aujourd'hui, on a une gamme de technologies qui permettent de complètement être en immersion dans une destination, dans la découverte d'une destination. Donc, on parle de vidéos haute définition. On parle de vidéos à 360 degrés qui permettent de bien voir un paysage, par exemple, ou un bâtiment. Il y a l'audio 8D, donc 8 dimensions. Il y a la 3D qui permet de faire des hologrammes en 3D, etc. Donc, il y a plein de choses. Pourquoi le virtuel est une stratégie innovante dans la phase d'inspiration ? Parce qu'elle permet d'attirer l'attention des potentiels visiteurs et des médias. Parce qu'elle permet de se distinguer par une approche unique. Puis, elle permet d'assurer une présence en ligne continue et de rester mémorable dans la tête des visiteurs. Donc, comme on s'est dit, qui envisageaient peut-être la déclaration et qui pourront la visiter plus tard. Donc, un des premiers exemples. En fait, là, je vais vous présenter deux exemples. Écoutez, celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a rencontré vraiment un grand succès. Ça a été mis en place pendant le confinement. C'est les visites télécommandées. C'est une initiative du DMO des îles ferroées au Danemark. Donc, c'est l'office de tourisme qui a proposé une nouvelle façon de découvrir la destination par un voyage télécommandé. Donc, il était, en fait, accessible depuis n'importe quel appareil, que ce soit ton ordinateur, ton téléphone intelligent, où les gens, en fait, pouvaient prendre… Je vais vous expliquer après le concept. Mais ça a été vraiment un outil de promotion interactif à distance qui a permis, en fait, aux gens, aux visiteurs depuis leur salon de pouvoir explorer les endroits les plus reculés des 18 îles de l'archipel. Donc, en interagissant en direct avec un ferroïen qui était, en fait, équipé d'une petite caméra GoPro et que tu pouvais télécommander à distance, toi, avec une petite télécommande virtuelle. Donc, l'écran, vous voyez, il était divisé en deux. Donc, d'un côté, tu voyais… Tu pouvais voir les commandes et de l'autre côté, tu pouvais voir ce que ça rendait. Donc, avant, en fait, de vous… Je vais essayer de… Je vais essayer de vous présenter la petite vidéo. Parce que le fait de vous montrer une petite vidéo, je trouve ça… Est-ce que je vois un aperçu, mais elle ne joue pas? Elle ne joue pas. OK. Je suis désolée, je suis moins familière avec Zoom qu'avec Meet, puis j'aurais bien voulu vous la montrer. Tu devrais essayer de passer sur le petit icône clé, là? Ben, c'est ça. Ben non, parce que j'ai fait un imprime écran, ça ne fonctionne pas. Ah, OK. Est-ce que tu veux nous envoyer l'hyperlien dans le chat qu'on a tous en commun, puis on pourrait peut-être la faire… Peut-être, oui, effectivement. Alors, je vais vous l'envoyer parce que… Je sais ce que je vais faire. Je vais arrêter le partage, puis je vais vous la remontrer peut-être… Ah, la technologie. C'est ça. Est-ce que vous voyez là mon écran? Oui. Est-ce que vous voyez la vidéo avec la femme de… Oui. Oui? OK. Je vous repars la petite vidéo. Par contre, on n'a pas de son, là? On n'a pas de son. On n'a pas de son. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous avez pu écouter la vidéo? Non. Non, on n'avait pas de son. Ah non, ce n'est pas vrai. J'ai écouté toute seule? Oui. Probablement parce que tu avais tes oreillettes. Ah non, ce n'est pas vrai. Bon, OK. Est-ce que vous avez vu la vidéo, mais sans le son, c'est ça? Oui. Bon, OK. Je m'excuse. Bon, OK. De toute façon, ce n'est pas grave. On n'a pas de vidéo, en fait, pour le reste de la présentation. J'arrête le partage. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. J'arrive pas à retrouver mon… Est-ce que vous voyez mon partage d'écran, là? Non. Non. OK. Je retourne. Bon, ben voilà. Donc, on parle de difficultés de technologie. On est en plein dedans. Bon, c'est ça. Vous n'avez pas écouté le son. Je suis désolée. Je l'ai quand même écouté toute seule, puis je ne vous entendais pas. Fait que c'est ça. Mais au moins, vous savez que ça, c'est une initiative. Vous avez vu au moins les images. C'est une initiative, en fait, du DMO. Et c'est une technologie qui n'a pas été… Oui, ça a coûté de l'argent, c'est sûr, parce qu'il fallait la mettre en place et tout ça. Mais ça a tellement eu de succès. Finalement, c'est une personne, en fait, un habitant qui se promenait avec une caméra GoPro. Et les gens pouvaient, pendant une minute, prendre le contrôle de cette personne-là et puis se déplacer, en fait, sur l'île. Donc, tu sais, ça a permis aux gens de visiter les villages, de voir les paysages, de découvrir, de vraiment découvrir la destination. Puis, ça a vraiment remporté un franc succès. Tu sais, il y a eu plus de, je crois, 700 000 personnes qui, finalement… Tu sais, il y a eu 1 000 personnes, en fait, qui ont pu prendre le contrôle de ça, mais il y a eu 700 000 personnes qu'on pu, tu sais, qu'on pu visiter pour la première fois à la destination. Puis, tout ça, après ça, tu sais, les espèces de tours, de sessions qu'ils ont organisées, après ça, ils s'en sont servis comme outils marketing. Ils ont publié ça sur leurs réseaux sociaux. Ils ont… Donc, ça a vraiment fait une vitrine pour la destination incroyable, quoi. Donc, ça a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Je vous montre un deuxième exemple. Avant qu'on puisse échanger, c'est vraiment un exemple qui a mis en place le Tourism Australia. Ça, c'est aussi une initiative marketing du DMO. Puis, en fait, c'est six petites vidéos immersives qu'ils ont mises en place, c'est six petites, qui représentaient, en fait, six petites escapades, tu sais, à travers différents paysages et à travers l'Australie en entier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé la technologie audio 8D. Je ne vous remettrai pas la vidéo parce que, du coup, je vois bien que ça n'a pas marché. Mais écoutez-le. Je ne sais pas si vous connaissez la technologie audio en huit dimensions. Mais tu as l'impression que les sons arrivent de partout. C'est vraiment différent comme technologie. Puis, ça permet vraiment une immense, une immersion incroyable dans les vidéos. Ça aussi, c'est une initiative qui a rencontré beaucoup, beaucoup de succès. Donc, je vous invite après à aller regarder les petites vidéos. Puis, un des… En fait, c'est que ce qui est important de retenir avec eux, c'est que eux, ils se sont… Tu sais, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir été audacieux, finalement, en temps de pandémie. Tu sais, on parlait d'innovation, on parlait de se réinventer et tout ça. Pour eux, ça a été vraiment le plus important derrière. Donc, ça a permis pour eux de faire… De continuer à faire rêver les gens, de les engager émotionnellement pour leur rappeler un petit peu les lieux exceptionnels qu'ils pourront visiter après, quand les frontières sont ouvertes. Donc, c'est pire. En ce moment, il y a… On parle beaucoup de tourisme lent. Je ne sais pas si vous voyez ça dans les tendances, mais du tourisme lent, d'aude un peu à la lenteur, peut-être d'expérientiel, d'immersion et tout ça. Vous irez voir les vidéos. On est vraiment là-dedans. C'est dans le fait d'inciter les visiteurs à lâcher prise, à prendre le temps de visiter la destination et tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui est mis de l'avant. Tu pourrais nous envoyer les liens, s'il te plaît ? Oui, oui, je vais vous envoyer tout ça. Mais de toute façon, tout ça pour vous dire que… Enfin, il va y avoir un compte-rendu de l'atelier et donc, vous aurez tous les liens après ça. Là, j'avais mis une vidéo, mais je ne vous la mettrai pas. Donc, c'est ça. On en est à notre premier échange de discussion. Alors, par rapport à ces deux initiatives-là qui utilisent des technologies qui sont différentes et qui sont des initiatives des DMO, je voulais savoir qu'est-ce que ça vous inspirait. Puis, vous pouvez lire les questions un peu qu'on a mis sur le côté et puis échanger ensemble. Pensez-vous que dans le contexte de pandémie actuelle, c'est une opportunité à explorer. Puis, comment vous verriez l'appliquer, peut-être l'implanter sur votre territoire ? Quels sont les atouts que vous mettriez de l'avant dans vos territoires ? Est-ce que c'est plus des initiatives locales ou est-ce qu'on peut avoir une initiative commune entre vous pour mettre les choses plus en valeur ? C'est-à-dire. Alors, je suis curieuse de vous écouter là-dessus. Je vais commencer. Nous, on a une nouvelle initiative qui a vu le jour dans le cadre du plan de relance de tourisme culinaire en Ontario qui s'appelle The Great Taste of Ontario. L'objectif, c'est évidemment de mettre en valeur toute la chaîne culinaire qui va du producteur jusqu'au restaurateur sous forme de passeport et de circuit. Donc, c'est un mélange de réel et de virtuel dans le sens où les outils qui vont être utilisés, c'est la plateforme Bandwango pour faire les passeports, aussi pour créer les itinéraires. Les itinéraires ont plus un objectif inspirationnel et les passeports ont plus un objectif de visite réelle. Donc, il y a vraiment les deux côtés. L'objectif étant évidemment de s'adresser avant tout à un tourisme local, régional, donc à travers des circuits qui sont d'une journée ou qui peuvent être de deux ou trois jours maximum et qui doivent être très proches géographiquement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire connaître en fait aux résidents et aux ontariens leurs propres chaînes de valeurs culinaires. Donc, c'est un mélange aussi de mobilisation, évidemment, parce que là, il faut se mobiliser au niveau local. Chaque DMO, finalement, va monter son propre passeport, ses propres circuits. Puis après, c'est de faire une promotion, mais au niveau de tous les intervenants de l'industrie, tous les secteurs. Donc, nous, par exemple, on est partenaire, on va faire aussi nos propres passeports francophones et bilingues. On va surtout soutenir en fait la mise en valeur des services en français dans ces entreprises-là. Donc, on essaye de faire aussi un échange pour, encore une fois, mobiliser plus de monde et aussi donner, je pense, l'opportunité à des très petites entreprises de participer à un tel projet, en fait, sans avoir à débourser finalement de l'argent, si ce n'est s'assurer de la mise en place des protocoles dans son entreprise. Donc, c'est hybride, je pense, comme exemple, mais c'est le genre de choses qu'on regarde. C'est sûr qu'il y a eu d'autres plateformes comme Vive l'Ontario, qui est une plateforme pour, surtout pour la musique, les spectacles, etc., mais les expériences aussi à l'intérieur des hôtels et tout ça peuvent être mises sur cette plateforme-là. Donc, c'est un petit peu pour avoir une vitrine, finalement, de ce qui se fait, que ce soit virtuel ou que ce soit la mise en place de mesures pour accueillir les visiteurs de façon virtuelle. Oui, c'est super intéressant, Isabelle. Je ne connaissais pas l'exemple, mais ça rentre pile comme un des exemples que je vais vous présenter tantôt sur l'hybridation, où je trouve ça, moi, très intéressant d'avoir un côté virtuel et un côté un petit peu plus physique, matériel, quand c'est possible. Mais c'est ça, je trouve ça très intéressant. Par rapport à ces deux exemples-là, est-ce que ça vous semble, justement, réaliste et applicable sur vos territoires, le fait d'utiliser l'audio 8D, je ne sais pas si vous connaissiez, sachant que c'est toujours des DMO qui s'associent avec des firmes qui sont spécialisées, c'est jamais vraiment eux qui les mettent en place. Est-ce que ça, ça vous semble intéressant ? Moi, je me demande si ça coûte cher, ce genre d'application. Quel est le prix, à peu près ? C'est une bonne question. Je pourrais aller rechercher les investissements, je ne les ai pas sous les yeux, mais pour chaque initiative. Mais c'est sûr que, clairement, je vous dis, ça, c'est vraiment les deux plus gros exemples. Après ça, ça sera moins des gros exemples comme ça. Mais oui, ça a été mis en place par Tourisme Australie et puis par le tourisme Île-Ferroé. Donc, oui, c'est des grosses initiatives. Je ne sais pas combien ça a coûté. Mais on parle de… Parce que là, Redé Canada est là aussi. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de mis en place par Redé Canada ? Quelque chose de mis en place, de valorisé par le corridor ? En tout cas, je sais qu'il y a quand même des… En fait, peut-être pour répondre un peu à la question de Nicole, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du financement qui est venu principalement du fédéral à travers les agences régionales. Et là, selon les régions du Canada, ça a été confié, en fait, soit directement au DMO ou à l'industrie pour mettre en place des programmes. Et c'est là que les destinations ont pu investir dans, par exemple, des vidéos ou de l'inspirationnel l'idée au niveau du son pour embarquer leurs membres, en fait, là-dedans. Donc, souvent, le coup, en fait, pour… Ils prenaient des exemples. C'était juste pour l'entreprise de participer, de fournir du contenu ou de fournir du temps, mais pas forcément de l'argent. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place par les destinations, mais à destination, finalement, pour aider les entreprises, surtout au niveau marketing, parce qu'on était surtout dans l'immédiat, donc d'inspirer, etc. En fait, il faut qu'il y ait un montage financier, qu'il y ait un porteur de projet, qu'il soit la destination ou autour, pour pouvoir permettre de, finalement, subventionner les entreprises à participer à ça. Merci. Je suis d'accord avec Isabelle. De ce que tu nous as présenté, comme ça fait rêver, wow! Puis oui, je veux ça, oui, je veux ça chez nous, je veux faire ça, je veux tout faire. Mais ça a un coup, puis c'est la première chose qui a popé dans ma tête quand j'ai vu ça. C'est, OK, il faut que ça relève comme de notre mystère, il faut que ça vienne de plus haut, il faut que ce soit financé par notre ministère du Tourisme, puis qu'il y ait des vidéos semblables, mais dans chacune de nos régions. Puis une bonne vidéo bien faite a un bon impact aussi. C'est sûr que là, on est dans le sexy, c'est quelque chose de complètement nouveau, mais à quel coût, puis qu'est-ce qu'il retourne en échange, tu sais. Puis, tu sais, je sais que ça prendrait du gros financement, ce qu'on voudrait faire ça au niveau pancanadien ou pour Corridor ou peu importe ça. C'est juste mon petit grain de sel. Allô, Rukia. Bonjour tout le monde. Désolée, j'étais prise avec un autre appel de dernière minute. Bonjour, Rukia. Bonjour tout le monde. Bonjour, Rukia. Tu n'avais pas de problème de décalage horaire, toi ? Non, les réunions pleuvent, pleuvent. Je ne peux pas vous le dire. C'est chaque jour 4-5, mais désolée. Je me branche, puis je vais écouter. Oui, c'est ça, Marie-Ève. Je suis d'accord avec vous. Là, encore une fois, c'est deux gros exemples mis en place par les DMO. Mais ce qu'on trouve intéressant aussi, tu parlais de partenariat justement avec les ministères ou avec les DMO. Moi, je trouve que c'est une formidable occasion de pouvoir créer des partenariats, des collaborations avec d'autres institutions justement ou d'autres organisations pour pouvoir essayer de monter des choses comme ça. Mais j'essaierai d'aller… C'est souvent pas un partenariat. Ça serait genre, on leur propose ça, puis ils vont se faire plaisir de nous dire non. C'est un peu ça. Mais dans le visuel, là, je me permets juste de rêver, mais tu as quand même l'Association des producteurs francophones du Canada qui pourrait peut-être devenir un partenaire intéressant dans le fait qu'il y en a des producteurs de cette association-là partout, donc avec de l'argent des fonds de médias du Canada. Puis là, tu sais, il y aurait peut-être – encore là, je rêve, mais il y aurait peut-être une façon de faire ça pour certains endroits, là, qu'on pourrait faire la promotion de cette façon-là avec un visuel extrêmement bien fait, là. Bien, par exemple, dans le… Moi, je pense à un projet qui se passe chez nous, mais qui va, en fait, impacter l'ensemble du Canada. C'est le sentier francophone sur lequel on travaille en ce moment à l'est d'Ottawa. C'est sur des terrains de la Commission de la capitale nationale et ce projet, ça va être un projet pancanadien. C'est porté par un organisme ontarien, mais ce projet-là pourrait très bien avoir une… parce que c'est déjà prévu dans le projet. En fait, c'est un sentier-parc de mise en valeur de la francophonie canadienne. Donc, c'est sûr qu'on vise aussi à avoir des outils comme des applications qui nous permettent de visualiser quelque chose quand on est en face, par exemple, d'une œuvre d'art ou autre. Mais il pourrait aussi y avoir tout à fait un autre… un autre… comment… un autre pendant virtuel beaucoup plus développé qui pourrait se rattacher à ce projet-là. Puis là, on ne parle pas de financer un gros projet, on parle juste d'ajouter une composante virtuelle ou une composante numérique à un projet existant. Puis je pense que c'est là où on a la chance ou l'opportunité peut-être d'aller chercher du financement parce qu'il existe quand même beaucoup de projets qui ont été développés depuis le début de la pandémie. Puis je pense que c'est… des fois, c'est plus stratégique de s'associer, comme nous, on le fait avec le Greatest of Ontario, de s'associer à un projet parce que notre investissement, finalement, il est quand même minimal par rapport à l'investissement global, le coût global du projet. Et ça nous… souvent, ce que les ministères vont faire, c'est qu'ils ne vont pas vouloir financer un projet global, mais ils vont vouloir financer une partie d'un partenariat. Ça fait que c'est peut-être là où on a des opportunités de voir dans chacun de nos territoires qu'est-ce qui se fait actuellement, puis voir la possibilité de mettre en valeur les membres du corridor, par exemple, à travers ces opportunités-là. Moi, c'est sûr que je vais le faire à travers le Greatest of Ontario, je vais le faire pour la partie ontarienne, mais est-ce qu'il y a possibilité que ça, ça rejaillisse sur les autres provinces et territoires aussi, comme bonne pratique ou comme modèle qui pourrait être… je pense qu'il ne faut pas… ce qu'il faut essayer de ne pas faire, c'est de faire chacun dans notre coin des choses similaires, parce qu'on va finalement diviser nos forces, alors qu'on pourrait très bien faire un peu un mapping, regarder ce qui se fait actuellement, puis là où ce serait judicieux, finalement, d'investir dans la partie, dans une partie virtuelle, composante virtuelle. Oui, merci Isabelle, je trouve ça très pertinent, évidemment, ce que tu dis, justement, de moins travailler en silo, puis tu sais, c'est aussi pour ça qu'on se parlait aujourd'hui pour voir un peu si vous aviez vu des exemples, si vous aviez déjà mis en place des choses, puis effectivement, tu sais, moi je pense que Raider Canada a beaucoup, beaucoup de… tu sais, qu'on peut mettre en place des initiatives très locales, tu sais, au niveau de vous, vos provinces et territoires, mais que peut-être il y a des choses plus conséquentes, tu sais, avec des financements plus conséquents, mais fait par Raider ou, tu sais, ou pris en charge par… enfin, tu sais, valorisé par le corridor, tu sais, mais en tout cas, écoutez, si vous voulez bien, on peut… parce qu'il y a des choses super intéressantes qui vont pouvoir être aussi rebondir, tu sais, ou réexpliquer dans les autres exemples, donc on peut continuer sur le prochain exemple qui est la ludification, est-ce que ça vous va ? Ok. Donc le… ah, je ne sais pas pourquoi c'est parce que je ne fais pas le… le deuxième exemple, ça va être sur… on a parlé du jeu, donc la ludification, où on va faire un peu la distinction entre réalité augmentée et réalité virtuelle, parce que je vais vous montrer plusieurs exemples, mais la tendance, en fait, c'est vraiment d'essayer d'utiliser le virtuel dans le… d'essayer d'intégrer la composante virtuelle dans le jeu. Donc c'est vraiment… quand on parle d'interactivité, on parle surtout de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui peuvent être utilisées, donc autant pour faire vivre des expériences ludiques que pour favoriser l'apprentissage. Le côté ludique, on l'emprunte de plus en plus dans la réalité des… dans la vraie vie avec des vraies expériences physiques, mais dans les expériences virtuelles aussi, et elle permet d'inclure une notion vraiment de divertissement et de séduire surtout une clientèle locale… une clientèle familiale, excusez, une clientèle de jeunes, scolaires, jeunes, familiales. Puis une activité ludique permet vraiment d'engager le public et de le rendre actif dans sa découverte. Donc ça répond vraiment aux attentes actuelles des visiteurs, d'essayer de faire des… de profiter des expériences de façon autonome, d'apprendre. On parle souvent… enfin on parle dans ces dernières années que le tourisme d'apprentissage, le tourisme éducationnel est très, très en vogue, mais c'est ce que les gens recherchent de plus en plus… puis avec un côté ludique, divertissant, c'est sûr que ça séduit beaucoup la clientèle familiale. Puis d'autre part, c'est d'avoir… de permettre ces jeux-là, ça va permettre de pouvoir faire une visite de façon autonome, donc en respectant la distanciation et que ce soit sécuritaire dans ce contexte-là de pandémie. Donc le jeu permet vraiment de découvrir une destination autrement où on peut rencontrer des personnages historiques, faire une chasse au trésor pour les enfants, découvrir des monuments, etc. Puis pour ça, il y a de plus en plus de collaborations, on parlait des collaborations tantôt, mais entre les secteurs des jeux vidéo et du tourisme. On va le voir avec le jeu Nintendo, Ubisoft, etc., qui permet… qui accompagne de plus en plus le secteur touristique. Dans les exemples, ben là je vous… on parle d'expériences virtuelles, mais ça c'est vraiment un exemple en réalité augmentée. Donc c'est le jeu Néopolis qui est un jeu qui a été développé en France, qui a été développé avant la pandémie, mais qui a vraiment eu un gros, gros succès pendant le confinement en France, puisque c'est un jeu qui permettait en fait aux habitants de découvrir ou de redécouvrir leur ville en achetant des bâtiments existants à l'aide d'une monnaie virtuelle. Donc ça emprunte vraiment le jeu du Monopoly, en fait, le concept du Monopoly. Donc les joueurs peuvent gagner de l'argent en fonction du nombre de passages des autres joueurs devant les bâtiments qu'ils pouvaient acquérir. Puis il y a aussi eu une opportunité en fait de partenariat avec les commerçants qui pouvaient valoriser aussi leurs attraits et leur commerce à travers le jeu. Donc c'est ça, comme je vous ai dit, c'était vraiment un jeu qui est né en 2019, mais qui a vraiment gagné en popularité pendant le confinement parce que ça a permis aux gens de redécouvrir. En fait, d'une, ça les a incités à sortir parce qu'il fallait vraiment être, c'est un jeu géolocalisé, donc il fallait vraiment être devant le bâtiment pour pouvoir l'acheter. Et puis c'est ça, donc ça a vraiment permis de redécouvrir la ville, des bâtiments historiques, etc. Donc les gens s'y sont vraiment, vraiment pris. Puis c'est ça, ça c'est vraiment un exemple parfait d'un jeu ludique, mais qui a incité les gens à parcourir de petites distances et finalement à redécouvrir un quartier ou une ville. Donc on imagine que ça pourrait être tout à fait emprunté pour vous plutôt en milieu urbain, mais pourquoi pas en milieu rural aussi. Puis juste pour vous donner le petit côté, de vous expliquer, de vous montrer, d'illustrer la différence avec la réalité virtuelle, là on est vraiment en réalité augmentée. L'autre exemple, c'était en réalité augmentée, donc c'est vraiment comment montrer un bâtiment réel, puis d'ajouter des petits personnages ou d'ajouter des choses. En fait, c'est des images de synthèse que tu ajoutes à ta réalité. Donc ça, ça s'appelle de la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est opposé à la réalité, donc c'est vraiment montrer d'avoir un monde virtuel. Et c'est pour ça que quand on parle de réalité virtuelle, on parle surtout de casque virtuel parce que ça emmène les gens dans un autre univers de façon complètement immersive. Puis là, vous voyez cet exemple-là, c'est vraiment l'Hôtel Montville à Montréal qui a lancé ça, je crois, la semaine dernière et qui en fait, c'est comme un forfait qu'ils ont proposé. En fait, c'est un partenariat qu'ils ont fait avec le Centre FI. Le Centre FI, c'est un pôle culturel et artistique à Montréal qui propose d'ordinaire des expositions, des activités, tout ça. Mais eux aussi doivent se renouveler parce qu'ils sont fermés et donc ils font des partenariats. Donc là, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant avec l'Hôtel Montville. Puis finalement, eux, ils invitent les gens à venir profiter d'une nuit d'hôtel, puis en même temps de s'évader. Donc, comment s'évader sans sortir de sa chambre d'hôtel. Là, c'est vraiment des petits films, en fait, des films touristiques. C'est des films de voyage qu'ils proposent pour découvrir le Mont-Everest, pour découvrir d'autres destinations. Donc, c'est vraiment vous montrer la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Puis, tu sais, dans la réflexion, pour vous, c'est peut-être… C'est quoi l'opportunité de proposer peut-être la même chose dans les hôtels ? Il y a peut-être une occasion là de proposer quelque chose dans les hôtels en s'associant avec justement peut-être une association culturelle ou un pôle culturel qui développe déjà cette technologie-là. Parce que là, clairement, l'Hôtel Montville, ils n'ont rien développé du tout. Ils ont juste fait un partenariat avec ce pôle-là culturel et technologique qui faisait déjà cette technologie-là. Donc, tu sais, le centre Phi, ça les intéresse aussi parce que ça permet justement aux clients de l'hôtel de découvrir ça. Puis finalement, de découvrir à travers cette expérience-là, de découvrir ce que fait aussi le centre Phi. Donc, de pouvoir gagner une certaine clientèle quand ça va rouvrir aussi. Là, je vais vous montrer deux autres exemples que sont un exemple du Metropolitan Museum of Art à New York qui a en fait décidé d'intégrer certaines œuvres dans le jeu vidéo, en fait, dans le nouveau jeu vidéo de la Nintendo Switch. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle console de jeu qui vient juste de sortir. Et dans le jeu Animal Crossing. Donc, c'est vraiment un jeu en fait qui simule, bon, c'est un jeu qui simule une vie paradisiaque sur une île où on peut, tu sais, on peut aménager son île, on peut faire des activités, on peut, tu sais, on peut faire, on peut la décorer, on peut, mais c'est que, ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière version en fait de ce jeu-là et parmi des activités, on peut visiter un musée, un musée virtuel dans le jeu. Et en fait, il y a un outil de personnalisation dans le jeu qui fait en sorte que les musées du monde entier peuvent aller y déposer leur collection. Donc, c'est intéressant parce que ça permet finalement quelque part, tu sais, pour ces musées-là, ça a été une opportunité parce que, tu sais, c'est ça, en pouvant mettre leur collection ou certaines œuvres, tu peux mettre toute une collection, tu peux mettre certaines œuvres. Eux, ça leur permet d'aller rejoindre toute une nouvelle clientèle que probablement ils n'auraient pas rejoint parce que c'est surtout les jeunes, donc, tu sais, les jeunes qui sont natifs du numérique, on le sait, tu sais, ça peut être une occasion d'aller chercher cette clientèle-là et puis peut-être de piquer leur curiosité et puis d'aller les intéresser par la suite et puis de peut-être les attirer après par la suite dans le musée quand, encore une fois, les musées seront rouverts. Donc, ça, c'est une opportunité de s'intégrer ou de s'associer à un jeu vidéo. Un autre exemple, c'est l'exemple de Terra Aventura qui est vraiment un exemple de ludification, de gamification, c'est vraiment une chasse au trésor grandeur nature, donc, tu sais, ça vous donne aussi un autre exemple en milieu naturel, mais c'est un produit à part entière vraiment qui existe en France, en Nouvelle-Aquitaine et qui a permis, c'est plus de, en fait, c'est une initiative qui s'intéresse surtout à la clientèle familiale, c'est plus de 400 parcours de géocatching. Donc, là, c'est du géocatching ludique en nature et le lien, en fait, avec la réalité augmentée, c'est que les caches, elles sont en réalité augmentée. Donc, toi, tu te balades sur le territoire avec ton téléphone et puis là, tu peux découvrir, en fait, des petits personnages, tu peux découvrir des bâtiments historiques, tu peux découvrir la faune, la flore. Donc, ça te donne beaucoup d'informations sur les parcours. C'est très, très ludique, donc, ça plaît beaucoup. Et je vous parle de cet exemple-là parce que c'est une initiative qui a été mise en place en 2011, mais qui a gagné de plus en plus en popularité. Puis, pendant le confinement, enfin, pas pendant le confinement pur et dur, mais pendant le déconfinement plutôt, ça a vraiment été quelque chose qui a vraiment eu beaucoup de succès. Puis, en termes de partenariat, ce qui est intéressant là, tu sais, Isabelle, tu parlais de plusieurs niveaux de gestion, ben là, tu vois, technologiquement, c'est la région qui gère l'outil technologique, donc qui s'assure finalement et qui est garante quand même d'une, tu sais, d'une uniformité. On ne t'entend plus. Ah, on a perdu Nadège. Ah, voilà. Ah, ah. Non, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ah oui. Ok, super. Non, mais c'est ça, Terra Aventura, tu sais, c'est que c'est ça, ce que je disais par rapport à ce que disait Isabelle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la région en haut qui gère l'outil technologique et puis ensuite de ça, les municipalités et les régions, c'est eux qui sont créatrices de contenu. Donc ça, c'est intéressant, tu sais, c'est à la fois, on s'assure en haut que tout se passe bien au niveau technologique, puis en bas, on est quand même, tu sais, dans la… Ils sont dans la promotion parce qu'ils gèrent tous finalement quand même un petit peu la promotion à leur niveau, mais ils sont dans la création de contenu. Donc c'est eux qui pensent aux informations touristiques qu'ils veulent donner, aux thématiques qu'ils veulent valoriser, aux bâtiments qu'ils veulent valoriser, etc. Donc ça, c'est un exemple de collaboration et de gestion de l'outil qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est ça, ça fait le tour en fait des exemples un peu que je voulais vous montrer pour la ludification. Alors on peut échanger là-dessus. Qu'est-ce que ces exemples en fait de ludification vous inspirent, que ce soit dans le concept, dans la thématique ou dans l'outil, dans l'outil utilisé ? Puis à quels enjeux cette dimension-là pourrait venir répondre chez vous, dans vos communautés ? Puis est-ce que vous avez vu d'autres exemples dans les destinations ou les entreprises qui vous ont interpellé ? Puis on parlait de partenariat, mais en termes de partenariat, qu'est-ce que vous verriez ? On a parlé de partenariat entre les régions, entre le DMO, puis les municipalités ou les gens qui sont sur place, les entreprises, mais aussi par rapport, mais aussi avec le secteur des jeux vidéo aussi, qui est intéressant. Alors je vous laisse échanger. Chantal nous a bien vendu le géocaching. Bien, l'exemple que je donnais tantôt, c'est un peu ça. En fait, l'alliance culinaire, l'alliance touristique culinaire gère la plateforme et chaque destination donne le contenu. Donc c'est vraiment cette gouvernance-là. Il y a un comité aussi aviseur de partenaires qui s'assure du bon déroulement de tout ça, mais c'est aussi l'alliance culinaire qui fait la promotion, qui organise les éditions dans Globe and Mail. Donc, et avec la plateforme Bendwango, ça permet une gamification aussi parce que les gens qui qui vont suivre le passeport, en fait, peuvent gagner des points qui leur permettent soit d'acquérir des produits locaux et même de participer, en fait, à une cause. Donc il y a une cause qui est soutenue, évidemment, en lien avec l'alimentation, qui est soutenue par le groupe. Donc, c'est intéressant parce que ça ne s'adresse pas forcément à une clientèle familiale, mais on vise quand même une certaine proportion de clientèle familiale, aussi peut-être des jeunes couples ou des jeunes groupes qui pourraient être intéressés à, je pense par exemple à une tournée de microbrasserie, pour donner un exemple, mais qui pourraient être intéressés à avoir justement ce... Donc, c'est sûr que ça, c'est des choses qui pourraient, au niveau du corridor, être mises en place, peut-être localement, mais encore là, je trouve que ce serait intéressant de voir que, par exemple, une province développe quelque chose dans le culinaire, puis une autre province développe quelque chose de plus dans l'historique, et puis qu'après, on est capable de dire, OK, bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, puis comment on peut travailler ça, parce qu'effectivement, ça prend une volonté quand même en haut de financer ça, puis c'est surtout penser à la durabilité de ça, parce que, bon, oui, c'est bien de le créer, on va avoir du financement pour un an, puis, mais l'année suivante, qui va gérer la plateforme, est-ce qu'on va continuer sous ce modèle-là, quel est l'avenir de cette plateforme-là, parce que, bon, déjà, on ne sait pas quand on va sortir de la pandémie, c'est la première chose, mais quand on va sortir et commencer à pouvoir voyager, comment on va pouvoir recycler, finalement, tout ça pour rendre l'expérience réelle encore plus attrayante? Donc, c'est aussi de penser un peu plus dans le futur, je pense, qui est important. Oui, puis c'est certain que c'est un projet, que ce soit dans l'optique de quelque chose semblable à Terra Adventures ou les autres, c'est certainement un projet où l'application pourrait devenir un outil du corridor qui serait géré par le Rédé, mais encore là, il faudrait que le Rédé forme et s'assure qu'il y a des produits à part égale qui seraient capables d'être sur ces applications-là à la grandeur du Canada. Donc, le Rédé pourrait devenir le formateur et puis ensuite, s'il y a des produits qui se maillent bien avec différentes applications, bien là, c'est certain que cette application-là ou l'application qui sera choisie ou pourrait devenir un outil du corridor et puis qui pourrait être subventionnée ou payée par le Rédé Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Ou on peut passer à la tendance suivante? Rukia, je pense, essaie de parler, je suis certaine. Non, je ne t'entends pas. La journée est longue. Vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas? C'est Rukia qu'on n'entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, oui. Il faut que j'enlève mon, parce que j'ai passé toute la journée devant l'écran dans des réunions. Donc, quand je vous écoute, j'enlève mon masque. Mais quand je dois intervenir, je pense que je dois le remettre. Je suis d'accord avec ce qu'Isabelle disait en période de pandémie où le virtuel, il va rester, mais à quel point il va rester? Je pense que pour tout projet ou toute initiative, il y a des choses qui ont été mises en place actuellement qui fonctionnent bien en cette période où on ne peut pas trop voyager. Mais je pense que nous, pour l'instant, on n'a ni financement ni quoi que ce soit. Si on entreprend quelque chose, on peut s'inspirer de ce qui existe actuellement. Mais quand on va vouloir, si on a des choses, on a des idées de projet, il faudrait s'assurer que ce soit quelque chose qui pourrait aussi continuer à vivre une fois que la pandémie sera terminée et comment ça pourrait être un peu plus porraine. Je suis d'accord avec Chantal que ça prendrait à ce qu'on ait des choses. Pareil, un peu partout, on ait du contenu qui soit équivalent dans tout le pays. Oui, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Rukia, c'est sûr que là, il y a des initiatives qui sont vraiment faites pour attirer la curiosité ou l'attention des visiteurs quand les frontières vont pouvoir ouvrir et que les gens vont pouvoir revoyager. Mais il y a des choses qui sont mises en place et qui peuvent durer dans le temps. Quand on parle de l'exemple sur le géocaching, puis en plus, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place d'année en année, où les régions et les municipalités se sont greffées au fur et à mesure. C'est-à-dire que oui, ça a été mis en place à un moment donné avec quelques régions ou sous-régions, mais après ça, ça a tellement pris d'ampleur que les gens pouvaient ajouter leur thématique par rapport à leur région. Ça vient un peu dans votre réalité aussi du corridor et puis des provinces et territoires, où on peut commencer avec une région. Puis après ça, que chacun a sa, avec ses moyens et ses ressources et puis le temps et tout ça, de pouvoir s'ajouter à cette application-là. Mais peut-être pour revenir sur l'exemple que Julie a donné tantôt sur le balado découverte, on est quand même, ça commence à se développer pas mal. Nous, on a plusieurs municipalités qui ont déjà un balado découvert. On travaille aussi avec le Nord de l'Ontario à en développer plusieurs. Et là, moi, j'ai pour mandat cette année de développer, en fait, de faire une recherche pour voir le côté virtuel du balado découverte. Donc, comment utiliser le système du balado découverte, mais avec un aspect virtuel pour justement commencer à faire visiter virtuellement les quartiers historiques, etc. Puis après, dans un second temps, pouvoir éventuellement investir dans du concret sur place, donc aussi bien peut-être des panneaux, etc. Mais on sait que le système du balado, bien justement, c'est d'avoir ton application, que tu peux télécharger ton parcours et tu peux écouter des vidéos, voir des choses au fur et à mesure que tu découvres en réel. Donc, mais il y a peut-être une autre étape qu'on pourrait franchir pour encore améliorer l'expérience. Puis là, ce serait travailler avec les gens, évidemment, les promoteurs du balado. Mais c'est ce genre de choses-là, je pense que c'est de miser sur des choses qu'on a déjà en place ou qui existent déjà pour justement embarquer les municipalités ou en leur disant, vous avez investi là-dedans, bien voilà, on pourrait tout simplement améliorer ce que vous avez déjà pour permettre de passer cette étape-là. Puis en même temps, ça vous donnerait aussi d'autres contenus pour quand les gens vont pouvoir effectivement aller sur place. Donc, c'est un petit peu améliorer ou bonifier ce qu'on a déjà avec peut-être soit une autre technologie, soit une autre façon d'utiliser la technologie. Oui, effectivement, de capitaliser sur ce qui existe déjà, je trouve que c'est une bonne idée. Puis c'est ça, pour rebondir un peu sur la ludification, comment on peut essayer de peut-être intégrer le côté un petit peu plus ludique pour attirer plus une clientèle, c'est davantage familial, c'est plus les jeunes. Ça, c'est une notion aussi peut-être intéressante aussi pour vous. Est-ce que, si vous voulez, on entame la tendance 3 qui est le virtuel dans le culturel. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. J'ai vraiment du mal. Oui, mais pas plein écran. Ah oui, 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 excuse, oui. Ça va? Oui. OK, super. Je vais dans le culturel. Je m'en vais dans le culturel. OK. Donc, le virtuel dans le culturel, ça fait longtemps quand même que les musées, par exemple, on en a parlé, que les musées l'empruntent. Et où ils ont été pas mal les premiers dans le milieu de la culture à essayer d'intégrer un peu des expériences virtuelles pour engager les visiteurs et pour essayer de démocratiser un peu la culture. Donc, d'essayer d'être plus accessible et de faire finalement venir les gens dans ces lieux-là. Les expériences virtuelles, elles peuvent être vécues dans le musée, donc physiquement ou à l'extérieur, depuis son domicile, depuis des écoles avec des projets scolaires qui existent depuis quand même plusieurs années. Mais c'est clair que de donner vie aux œuvres et peut-être de donner aussi une tribune aussi aux artistes, ça permet de démocratiser la culture et puis de finalement donner envie aux gens de découvrir aussi une identité culturelle. Donc, il y a plusieurs stratégies qui sont empruntées par les musées depuis quand même quelques temps. On peut mettre la collection en ligne, donc on peut visiter les musées depuis chez soi, on peut faire des expositions virtuelles, on peut faire des visites guidées virtuelles, où là, c'est des visites assistées. Je parlais des visites autonomes versus visites assistées en début de rencontre. Donc, là, on engage clairement quelqu'un, un animateur, pour montrer une exposition. On peut passer, on peut utiliser aussi les jeux vidéo. Puis c'est ça, plus récemment, en réponse à la pandémie, toute la scène culturelle et artistique, elle continue de se réinventer, puis elle va être amenée à se réinventer. On parle du domaine des spectacles, du domaine événementiel et tout ça. Donc, avec la pandémie, c'est sûr qu'il y a des organisations qui ont complètement rendu leur collection en ligne ou fait des événements complètement virtuels ou en mode hybride. On a parlé du mode hybride tantôt. Mais il y en a qui ont aussi repensé leur contenu pour faire du contenu, pour amener du contenu exclusif. Pas que du contenu, pas qu'un événement rendu disponible pour tout le monde, mais faire du contenu exclusif. Il y en a qui ont profité aussi pour faire des ateliers thématiques. On va le voir plus tard, mais des ateliers bricolage, des ateliers scientifiques, des ateliers de cuisine, etc. Donc, tout ça, c'est très populaire en ce moment. Je vais vous donner encore là deux, trois exemples avant qu'on puisse échanger. Là, c'est le musée d'histoire naturelle en fait à Londres qui propose une toute nouvelle expérience de réalité virtuelle. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils permettent aux visiteurs surtout de visiter des salles. Quand on parlait de contenu exclusif tantôt, c'est que là, ils permettent aux visiteurs de visiter des salles qui ne sont pas habituellement ouvertes au public. Donc, c'est ça aussi que ça permet le virtuel. C'est pour plusieurs musées d'archéologie ou d'histoire qui ont des salles avec des collections spéciales, avec des spécimens rares, etc., qui ne sont pas possibles de toucher ou de manipuler par les publics en temps normal. Là, c'est une opportunité grâce à une composante virtuelle de pouvoir permettre aux visiteurs de les voir et de les manipuler. Donc, ça donne un petit peu ce sentiment-là d'exclusivité et finalement de pouvoir découvrir des choses un peu inédites. Donc, ce musée-là l'a fait pendant la pandémie. Et pour eux, ça a été une façon d'éduquer et de communiquer différemment et de faire connaître finalement le musée au plus grand nombre. Donc, il y a vraiment un côté vraiment immersif, encore une fois, innovant, puisque la qualité aussi des scans des objets, elle est en haute définition. Donc, vraiment, on voit très, très bien les objets et tout ça. Et puis, c'est ça, les technologies utilisées, c'est vraiment surtout la réalité virtuelle et la création d'un hologramme en 3D où il y a un scientifique spécialiste qui va t'expliquer des choses, qui va expliquer les œuvres et donner de l'information. Donc, c'est ça. Ça, c'est un des exemples. Puis, d'autres exemples qui sont tout aussi intéressants, c'est, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, vous avez entendu parler de ces initiatives-là, mais Une heure au musée, c'est une nouvelle plateforme, en fait, qui a été créée aussi pendant la pandémie. Qui est vraiment conviviale et c'est une plateforme un peu d'agrégation de contenu, puisque, en fait, tous les musées pouvaient aller y déposer leur contenu, leur exposition, leur activité virtuelle. Donc, c'est ça. C'est vraiment une… Puis, ça s'appelle Une heure au musée parce que le but, c'est vraiment d'essayer que les personnes… C'est ouvert à tous, c'est vraiment tout public, mais ça puisse… Tu sais, on puisse se dégager une heure dans notre journée, finalement, pour aller voir différents contenus. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que comme tous les musées peuvent aller déposer leur contenu, il y a des choses qui sont très, très différentes. Donc, là, vous voyez, on peut aller faire le parcours des murales. Donc, c'est vraiment de l'art public. Donc, on peut aller visiter virtuellement toutes les murales qui ont été faites dans le quartier, le plateau Mont-Royal. Il y a des choses sur… Tu sais, des œuvres autochtones. Bon, c'est très différent. Donc, ça, c'est pour vous montrer un exemple de plateforme qui agrège aussi du contenu de tout le monde. Un autre exemple, c'est l'exemple du muséopart, en fait, à Alésia, en France. Donc, ça, c'est un… À la base, c'est un musée et un site archéologique à ciel ouvert, donc sur la thématique de la bataille d'Alésia, donc entre les Gaulois et les Romains. Donc, c'est un musée typique, en fait, avec des vestiges. Il y a un beau centre d'interprétation, mais il y a aussi la possibilité d'être dehors et puis de visiter le site avec les vestiges et les bâtiments historiques. Donc, ils avaient déjà une visite virtuelle, tu sais, qui était organisée avec une technique simple de photo aérienne et puis après ça, d'images en 3D. Donc, les gens pouvaient déjà virtuellement visiter le site. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que pendant la pandémie, ils ont développé… Tu sais, on parle d'audace, on parle d'essayer de se réinventer, d'essayer de créer du nouveau contenu. Ben, eux, ils ont créé deux nouveaux contenus. Donc, ils ont créé à la fois une application de réalité augmentée qui permet aux visiteurs sur place, à l'aide d'une tablette ou de leur téléphone, de se reconstituer les éléments, les monuments en 3D. Donc, ça, ils ont créé une application de réalité augmentée. Et puis, l'autre chose aussi qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont créé une autre visite virtuelle disponible à domicile depuis chez soi, mais sur une toute nouvelle thématique. C'est qu'ils se sont dit, ben, on va créer, on va essayer de voir… Enfin, on va essayer de rendre disponible aux gens du contenu par rapport à la gastronomie et qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque et tout ça. Donc, ça, c'est très, très ludique. Les gens peuvent rentrer dans les cuisines, peuvent ouvrir le frigo. C'est eux qui choisissent les aliments. Ils peuvent faire une recette. Donc, c'est très ludique. Les enfants, ça a rendu beaucoup de succès aussi pendant la pandémie. Les enfants peuvent facilement jouer à ça. Et puis, donc, voilà. Donc, c'est un peu un exemple de création de contenu pour faire connaître quelque part le musée Alésia qui était complètement fermé là pendant le confinement. Donc, ça fait un peu le tour des exemples avant qu'on puisse échanger dans le domaine de la culture. Tu sais, vous savez que c'est ça. Tous les domaines un petit peu de la scène artistique et culturelle ont été un peu chamboulés là. Donc, que ce soit la musique, la danse, le théâtre, le cinéma. Il y a beaucoup d'organisations qui ont rendu tout simplement leur collection disponible virtuellement. Mais il y en a qui en profitent pour réinventer le contenu. Donc, faire du nouveau contenu. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis, les alternatives qui sont différentes. Tu sais, par exemple, on parle des spectacles, des concerts. Ça peut être l'occasion de pouvoir les maintenir, mais de rendre le contenu finalement en mode virtuel. Donc, l'orchestre, par exemple, peut se voir. Mais à ce moment-là, on assiste à l'événement en ligne. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment les gens réussissent, comment les organisations réussissent à monétiser, puis à créer du contenu autour de ça. Tu sais, par exemple, l'orchestre symphonique de Montréal. Eux, ils ont créé… Tu sais, tu pouvais assister à un orchestre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, ils ont monétisé ça. Ça veut dire que… Donc, bon, déjà, tu payes pour aller voir le spectacle. Mais après le spectacle, tu peux parler aux artistes. Tu peux… Donc, c'est du contenu exclusif qui fait en sorte que tu payes un surplus et tu peux avoir une rencontre inédite ou très personnalisée avec l'artiste en question. Donc, ça, ça peut être des choses à organiser autour de ça. Puis là, je vous ai… Avant qu'on puisse échanger, je vous ai donné un exemple. On parle du culturel, mais là, c'est un exemple de l'ultra-trail en Gaspésie. Évidemment, qui n'a pas pu se faire. Donc, eux, ils l'ont rendu en mode virtuel. Et puis, comme le concept de l'ultra-trail, c'est de faire 160 kilomètres en 30 heures, eux, ils ont transformé ça en invitant, en fait, les gens à parcourir 160 kilomètres, mais en 30 jours. Puis tout ça autour de chez eux. Donc, ils avaient comme un défi de faire à peu près 5 kilomètres par jour, mais autour de chez eux, finalement. Puis écoutez, ça a complètement dépassé leurs attentes. Je vous ai mis un petit peu ce qu'ils ont dit, parce qu'ils disaient que la réponse a été monumentale à cette initiative-là. Ils ont dit, eux, qu'au lieu de faire un espèce de plan de communication, de sauvetage, comme ils l'ont appelé, finalement, ça leur a permis de vraiment faire une opération de communication très percutante. Et ça a eu des résultats au-delà de leur espérance. Il y a eu plusieurs pays qui ont participé. C'est ça qu'ils disent. Il y a eu des Australiens, il y a eu des gens des Philippines et tout ça. Parce qu'ils ont organisé ça comme une course. Donc, il y a eu un prix à gagner et tout ça. Donc, les gens étaient contents de participer à cette course. Puis en même temps, ça leur a fait découvrir les paysages de la Gaspésie. Donc, quand on parle de rejoindre une nouvelle clientèle, là, vous voyez, on est vraiment dans cet exemple-là qui a permis d'aller rejoindre des gens de partout dans le monde, finalement, et de susciter un engouement autour d'une course qui habituellement n'aurait pas touché ces gens-là de partout dans le monde. Donc, voilà, ça fait un peu le tour des exemples, un peu dans le milieu culturel, quoique le dernier exemple, c'était un petit peu en milieu naturel. Alors, moi, je voulais vous entendre sur c'est quoi pour vous la valeur ajoutée d'un événement culturel disponible en ligne ? Puis quel type de contenu on pourrait rendre disponible ? On parlait d'événements, on parlait de spectacles, on parlait de festivals, de théâtres, d'ateliers. Comment on pourrait les bonifier ? Comment on pourrait les rendre en virtuel ? Comment on pourrait les bonifier ? Comment on pourrait les monétiser ? Et puis, pensez-vous que ça permettrait de pouvoir aussi… Il y a peut-être une opportunité aussi d'impliquer beaucoup plus les locaux dans ces initiatives-là ou de mettre en valeur des histoires, des parcours de vie et vos membres, quoi. Chez nous, en Colombie-Britannique, dans nos associations francophones, il y a des organisations qui se sont vraiment tournées vers le virtuel. Le théâtre de la XVIe, le Centre culturel, ils continuent à faire leurs événements comme à l'ordinaire, mais virtuellement, et ça marche très bien. Quelquefois, c'est gratuit, quelquefois, les gens doivent payer, mais ce n'est pas cher du tout, et ça a beaucoup de succès. Et nous sommes associés, d'ailleurs, avec le Centre culturel pour qu'ils puissent continuer, si vous voulez, à offrir tous leurs événements réguliers qu'ils offraient. Et je trouve que c'est très utile pour la pérennité aussi de toutes ces organisations qui ne vivent qu'à travers les événements qu'ils proposent. C'est sûr qu'on a une opportunité, parce qu'avant, ça aurait été difficile de monétiser un événement comme ça, qu'on regarde sur son ordinateur. Un événement culturel, ou comme tu parlais de l'Orchestre symphonique de Montréal, effectivement, je me suis acheté un concert, je regardais ça sur ma grande télé en bas, en direct, sans être en direct, parce que c'est préenregistré, en fait, pour des questions de sécurité, pour des questions de pratico-pratique aussi. mais c'est diffusé à un moment précis. Donc, tu fais quand même partie d'un groupe qui le voit en premier, en fait, le fameux concert. Et c'est sûr qu'en général, le prix est quand même plus raisonnable que de payer un billet. Puis bon, en plus, à Montréal, il faut se t'y rendre, etc. Alors qu'avant, les gens n'étaient pas du tout dans ce mindset-là. C'est quelque chose qui était difficile encore à imaginer pour les gens de consommer de cette façon-là. Donc, je pense que c'est ce virage-là qui a ouvert beaucoup les opportunités et les possibilités d'offrir tout un tas d'activités. Et effectivement, on a fait du wine tasting, c'est-à-dire avec des grands noms, des grands chefs qui ont décidé de participer à ça. Puis on a aussi participé à des, ce qu'on disait un peu, comme lundi, ça nous a permis de tous participer à une rencontre alors qu'on était en Louisiane, à différents coins du monde. Et ça nous permet aussi de faire plusieurs activités dans une même journée sans avoir à se déplacer. Donc, il y a une opportunité. Je pense que c'est encore, c'est encore en train de se définir. On voit les tendances, quand on regarde un petit peu les tendances des perceptions des gens ou des enquêtes qui se font sur ça. Autant, bon, on voit que l'achat virtuel, ça a grimpé comme pas possible. Mais au niveau du culturel, par exemple, ou au niveau artistique, c'est une tendance qui commence à faire son chemin. Donc, on est passé de, on cherche à garder le contact puis à inspirer les gens. Donc, on offre des spectacles gratuits à, on monétise et effectivement, on offre une valeur ajoutée. Donc, ça peut être effectivement de rencontrer quelqu'un de local, virtuellement, évidemment, mais qui est là, présent, pour cette rencontre-là. Donc, c'est, je pense qu'il va falloir continuer à monitorer un peu cette nouvelle façon de consommer et puis adapter en fonction de ça. C'est ça qui est un petit peu encore, je pense, difficile pour certains organismes, bon, des organismes à habitants lucratifs. Puis c'est là où nous, on peut jouer un rôle éventuellement, comme disait Nicole, de soutenir ces initiatives-là en essayant de coordonner peut-être certaines choses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rebondir sur ce qu'Isabelle dit? Ben, pour moi, c'est pas forcément rebondir sur ce qu'Isabelle dit, mais si je regarde à l'échelle de ma, ben, au niveau de ma province, c'est sûr, je trouve ça intéressant parce que ça permet éventuellement d'offrir un contenu qu'on ne pourrait pas offrir d'une autre manière. Maintenant, quand ça me fait, quand je vois impliquer les locaux, mettre en valeur les histoires, je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est sûr que ma communauté francophone est toute petite. Je ne suis pas sûre qu'en plus, ce soit vraiment ça qui soit le déclencheur dans la volonté de venir nous visiter. Ce serait plutôt mettre en avant les locaux, les terneviens, comme parler autour de l'accent, les traditions. Mais là, c'est sûr que pour moi, mon problème, c'est plus si on veut vraiment se limiter à la communauté francophone. Je vois, pour moi, les locaux, ce n'est pas simplement finalement la communauté francophone, c'est aussi les anglophones. de mettre en valeur tout cet aspect. Comme par exemple, ma province, ils ont des capsules vidéo où ils expliquent des mots ou du vocabulaire qui est typiquement ternevien, qui prononce d'une manière que je serais bien incapable de le prononcer. Puis moi, à chaque fois, je trouve ça super intéressant, mais tout ce genre de choses, ça se perd dans la traduction parce que c'est en anglais, puis c'est tiré de l'irlandais et de l'écossais. C'est des choses qui m'intéressent, puis je pense que les gens s'intéresseraient, les éditeurs francophones, mais comment on le traduit de la bonne manière, puis c'est ça. Puis en fait, mon point, c'est plus de dire que les locaux, pour moi, ce n'est pas simplement comme les communautés francophones, parce que sinon, mon bassin, il est vraiment trop réduit. Il y a un intérêt des marchés francophones à aller visiter des régions où ça ne parle pas forcément en français, mais où effectivement, il y a un accent typique, il y a des expressions typiques. Je pense qu'il y a encore une fois une double opportunité d'aller chercher aussi des francophiles. Je sais que nous, c'est la première fois qu'on a une place sur la plateforme culinaire pour raconter des histoires de francophones ou de communautés francophones aux anglophones. Donc là, c'est vraiment, c'est en anglais, mais c'est à pour objectif de dire, saviez-vous que, par exemple, la poutine nord-ontarienne, ce n'est pas la même poutine qu'au Québec ou qu'est-ce qu'ils mangeaient dans les camps, en fait, quand ils faisaient... Et là, ils ont même été chercher des archives de vidéos qui avaient été faites par des universités ou des chercheurs, etc., et qui racontent un peu, comme ça s'est fait beaucoup à un moment, d'aller faire des entrevues de personnes pour ne pas perdre, en fait, la tradition orale, donc les histoires, de raconter comment ça se passait dans les camps de bûcherons, etc., parce que ce n'est pas vraiment écrit. Oui, il y a des livres de recettes et des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément écrit. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait en ce sens-là. Je pense qu'il y a quelques années. Puis là, ça s'est réutilisé, mais pour mettre en valeur une communauté et la possibilité aussi d'aller visiter éventuellement cette communauté-là et apprendre à déguster, par exemple, les mets locaux qui ont été repris par des jeunes ou par des chefs, en fait, basés sur cette histoire-là. Donc, c'est un petit peu comme tout ce qui tourne autour de la Nouvelle-France. Il y a un potentiel immense et il y a un grand intérêt des chefs à refaire les recettes de cette période-là. Puis là, ça a un lien direct avec l'histoire francophone. Donc, je pense que ça ouvre des horizons. Et puis, c'est ça. Il ne faut pas se limiter à parler juste des francophones pour les francophones, mais vraiment avoir... Je sais que nous, on travaille beaucoup aussi. On essaie beaucoup de travailler avec tout ce qui est le côté autochtone, les métiers. Donc, pour pouvoir un petit peu aussi aller chercher ce mix de cultures-là parce que c'est vraiment spécifique au Canada. Je veux dire, ce mélange culturel-là, c'est fait dans des conditions très différentes au Manitoba ou en Ontario. Puis c'est là où on a une valeur ajoutée différente des autres. Puis on revient un peu à la discussion lundi, mais on a vraiment quelque chose à offrir qui est aussi bien pour des francophones, des francophones. Ça implique tout le monde de la communauté, pas juste des francophones. Donc, moi, je trouve le point d'Aurore vraiment intéressant là-dessus. Puis tu sais, toi, tu dis que ta communauté francophone est toute petite, mais même si en Ontario, la communauté francophone est très grande, la plus grande en dehors du Québec, nous, il faut qu'on fasse compétition avec les chutes Niagara, etc. Et puis, ce n'est pas toujours plus facile. Non, c'est sûr. On a choqué à nos défis, mettons. Peut-être pour ajouter à ça aussi, c'est intéressant cet aspect-ci d'impliquer les locaux parce que l'industrie du tourisme et le ministère du tourisme ici à l'Île-du-Prince-d'Ouart, ça fait au moins trois années, si pas quatre ou cinq, ils sont mis sur deux grandes orientations. une était vraiment envers d'impliquer davantage les insulaires pour vraiment faire partie d'un peu de vendre le tourisme, de vraiment jouer un rôle actif là-dedans. Puis un autre, c'était plutôt sur le marketing où ils ont commencé cette démarche ici de demander à un insulaire. Mais c'était très passif. Alors, les gens pouvaient déposer une question et là, tu avais un insulaire qui répondait. Alors, la question pouvait être tout simplement, c'est où votre plage favori? Parce que les gens viennent visiter nos plages et tout ça. Et là, c'est intéressant parce qu'on avait tous nos secrets, nos petites plages secrètes, et là, ils sont tous découverts maintenant. Mais c'est intéressant parce que, comme j'ai dit, c'était un peu passif, mais là, il y a peut-être un moyen, parce que les exemples comptaient partager, qu'on pourrait le faire virtuellement. Puis, viens, je t'emmène à ma plage. Je ne veux pas juste te le dire sur un site web ou sur le guide de l'île, mais tu sais, il peut y avoir des expériences virtuelles qu'on fait la visite ensemble, mais sur la plage. Et je t'en parle et tout l'aspect émotionnel, de vivre l'expérience. Alors, c'est intéressant. Puis, les gens au ministère qui gèrent toute cette partie-là d'expérientiel, ils parlent beaucoup de l'aspect authentique insulaire. Alors, puis, comme insulaire, on est fiers de cette composante-là. Et de là, de le partager, c'est quelque chose qu'on pourrait, le virtuel serait un autre moyen de le partager. Merci, Ricky. Si vous le voulez bien, on va passer à l'avant-dernière tendance qui est en fait l'hybridation. On a parlé beaucoup de… enfin, quand même un petit peu d'hybridation. Là, on va voir des exemples très concrets, mais je trouve ça très, très, très inspirant tout ce que vous parlez. Et je suis d'accord avec vous. Et lundi, je pense que le webinaire de lundi, ça a mis vraiment l'accent là-dessus, qu'au-delà de la langue, il y a vraiment une identité culturelle très distinctive entre les provinces et territoires. Mais très, très… Il y a une opportunité, là, je trouve, de faire valoir la gastronomie, les savoir-faire, les traditions, etc., les accents, mais de mettre en avant vraiment les gens et l'identité culturelle parce que c'est ça que les gens vont rechercher dans les prochaines années, tu sais, force est de constater qu'on va devoir voyager à l'intérieur. C'était déjà une tendance, en fait, quand même assez lourde de vouloir faire du tourisme et de vouloir découvrir les locaux, de vouloir apprendre, de vouloir découvrir et tout ça. Mais là, ça va être… ça va vraiment prendre une autre dimension. Donc, je pense qu'il y a une belle opportunité, là, pour le tourisme franco-fond. Donc, c'est ça, l'avant-dernière tendance. Heureusement qu'on a jusqu'à 15h30, c'est ça, Chantal ? Bon, tant mieux, tant mieux. Mais la dernière tendance va aller vite, en fait, c'est sur la commercialisation, mais celle-ci, ça serait bien qu'on passe un petit peu de temps. Donc, c'est l'hybridation, comme on a dit, en fait, d'essayer de pouvoir avoir une composante virtuelle, mais aussi d'avoir une composante réelle avec du matériel, quelque chose de tangible, quoi. Donc, c'est ça. Alors, oui, pour des expériences virtuelles, mais il y a peut-être aussi un besoin pour certaines personnes ou certains visiteurs et une opportunité pour les entreprises de pouvoir réintégrer une dimension humaine et matérielle à des événements virtuels. Alors, des événements hybrides qui permettent à la fois une expérience virtuelle, mais qui offrent aussi peut-être la possibilité d'expérimenter quelque chose dans la vie réelle. Donc, tu sais, Ricky nous parlait de pouvoir aller chercher le visiteur ou le client par une composante virtuelle, mais de pouvoir finalement le ramener dans la vie réelle et d'essayer de vendre finalement une expérience réelle, quoi, tangible. Alors, c'est toujours un contenu qu'on peut aussi réinventer, mais aussi le moyen qu'on peut réinventer. Donc, tu sais, on peut offrir des prix de présence, on peut envoyer des items peut-être avant un événement pour participer justement à l'événement. On peut peut-être aussi envoyer des choses après. Tout ça, vous allez voir que ça s'est fait pendant la pandémie et ça se fait de plus en plus. Et moi, je trouve ça aussi une belle opportunité là-dedans. Puis, on voulait vous amener aussi quelque chose. Tu sais, en ce moment, il y a une tendance au DIY. Il y a une... Tu sais, on est un peu dans l'ère aussi de l'économie circulaire, dans l'ère de recyclage, des gens qui réparent, des gens qui font eux-mêmes, qui veulent faire eux-mêmes. Donc, qui va avec toute la tendance du tourisme d'apprentissage et qui pourrait peut-être bien se prêter, en fait, à ce format-là d'expérience virtuelle. Donc, tu sais, quand on parle d'ateliers de fabrication, d'initiation à une activité, tu sais, que ce soit la pêche, le yoga, je ne sais pas moi, les découvertes culinaires, que ce soit les ateliers de découvertes en forêt, qu'on parle de cueillettes de petits fruits, de l'écologie, etc., ben ça, ça pourrait peut-être être des formats d'ateliers qui peuvent se prêter à des expériences virtuelles. Je vais vous montrer quelques exemples. Cours de cuisine. Le premier exemple, c'est le festibiaire, en fait, à Gatineau. Ben, cette année, l'événement a été annulé en vrai. Donc, cette année, ils ont essayé de se réinventer un petit peu. Et puis, pour maintenir l'événement, les organisateurs ont opté pour une formule hybride. Donc, les festivaliers ont reçu une boîte de dégustation de six bières de microbrasserie à la maison avant l'événement. Et ils étaient invités à découvrir les bières, en fait, pendant le festival virtuel. Je pense que le défi, c'était de l'ouvrir pendant le festival et pas avant. Mais je pense que c'est ça. C'est un événement qui a bien marché parce que, finalement, c'est quelque chose qui, tu sais, ça permet d'avoir du tangible, ça permet de vendre quelque chose ou d'offrir quelque chose de matériel, quoi, que les gens peuvent vraiment toucher. Donc, ça a vraiment bien marché. Puis, il y a plusieurs organisations qui ont vraiment fait ça pendant la pandémie. Donc, je trouve ça intéressant. C'est aussi une initiative qui a donné l'occasion de faire de la promotion pour d'autres entreprises de la région parce qu'à l'intérieur de chaque boîte, en fait, les gens ont reçu des coupons et des rabais pour d'autres produits gourmands. Donc, moi, je trouve ça très intéressant de valoriser aussi, de faire une collaboration et de valoriser aussi d'autres producteurs locaux. Un peu dans cette idée-là, il y a eu, excuse-moi, j'ai vu passer, il y a eu des distilleries à Montréal, ça s'appelle la distillerie, c'est comme trois bars. Puis, avec la pandémie, ils ont lancé des kits cocktails que tu peux te faire livrer à la maison puis tu fais ton cocktail que tu te fais faire au bar. Puis, il y a des recettes puis il y a tout un tas de choses avec. Puis, tu te fais ton kit cocktail chez vous. J'imagine que c'est un peu la même idée. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est là que, moi, je trouve une opportunité formidable de faire découvrir des produits locaux ou des produits artisanaux ou quelque chose en lien avec un événement que tu organises virtuellement. Mais, tu sais, ça crée quelque chose de vraiment super pour les gens. Et puis, c'est tangible. Donc, les gens reçoivent vraiment quelque chose à essayer chez eux. Alors, je vous donne… Donc, c'est un bel exemple. Je vous donne d'autres exemples aussi. Là, je ne l'ai pas mis en image, mais en ce moment, à Montréal, il y a l'expo bien-être, yoga et bien-être qui se déroule en ce moment. Donc, tu sais, c'est une expo qui d'habitude se fait à la place Bonaventure ou au Palais des Congrès. mais avec la présence de commerçants, avec la présence, on fait des conférences, il y a des ateliers, il y a des initiations, il y a des gens qui présentent leurs produits et tout ça. Donc, c'est très interactif d'habitude. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains commerçants, en fait, ou certaines organisations qui en ont profité puisque là, c'est une édition virtuelle complètement. donc, les gens payent 44 dollars et ont accès pendant trois jours à tous les ateliers, toutes les conférences, c'est sur une thématique, la thématique du bien-être. Donc, vraiment, pendant trois jours, moi, personnellement, je trouve ça, ce n'est pas cher, 44 dollars. Moi, je suis prête à les payer pour avoir accès pendant trois jours à toute une panoplie de conférenciers. Tu sais, tu découvres aussi des produits, des produits cosmétiques et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a certains qui ont donc fait des activités virtuelles, donc par exemple, une initiation de yoga ou, tu sais, une découverte culinaire sur quelque chose, enfin, en particulier, et les gens ont envoyé aux participants des items. Donc, tu vois, par exemple, l'atelier de yoga, il y a une organisation qui a envoyé des tapis de yoga aux participants qui s'étaient inscrits. Donc, tu sais, oui, peut-être que ça peut représenter un certain coût budgétaire pour les entreprises, mais en même temps, c'est quelque chose de tangible. Tu sais, tu gardes le tapis de yoga de la marque en question. Donc, c'est, c'est intéressant, quoi. Un autre exemple, c'est le musée du design suédois qui, en fait, offre une expo à emporter, donc ils ont appelé ça vraiment une expo à emporter, ou pour faire découvrir des régions et des villes où sont nés des concepts de design des artistes ou des designers, là. ils ont mis en place un système de location de sac à dos. Donc, c'est vraiment, les gens peuvent aller, en fait, sur le site, louer un sac à dos et à l'intérieur de ce sac à dos, il y a des items. Donc, il peut y avoir une tasse, il peut y avoir une lampe, il peut y avoir un casque de vélo, il peut y avoir des crayons, des outils pour sculpter le bois, etc. et les gens sont, donc, ils reçoivent le sac à dos à la maison et ils sont invités virtuellement, parce que sur le site internet, il y a des cartes interactives virtuelles, il y a des parcours virtuels, donc ils sont invités à se promener dans la ville ou dans les régions et finalement, à les découvrir avec des items que les Suédois ont. Donc, c'est un peu visité comme un local, en fait. C'est vraiment avoir son sac à dos, avoir les items que d'habitude ont les Suédois sur eux et puis, et puis, découvrir une région ou un quartier. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est encore une fois quelque chose de tangible qu'on a à la maison. Et puis, le dernier exemple que je voulais vous parler, c'était Expérience Île-du-Prince-Édouard qui d'habitude offre des visites culturelles et gourmandes, c'est plutôt d'idée, mais plutôt traditionnelle. Là, ils ont décidé de faire livrer aux visiteurs une boîte gourmande avant même la visite. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce que tu es content, tu reçois vraiment différents produits locaux, de produits locaux et puis, tu vas faire ensuite de ça une visite des producteurs. Donc, voilà, ça vous donne quand même un bel échantillon de ce qui se fait en matière d'hybridation. Puis, les deux derniers exemples que je voulais vous montrer, c'était, avant de pouvoir échanger, c'était, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais le festival B-Side, B-Side qui est un média d'information et tout ça, mais l'année dernière, en 2019, ils ont organisé le festival B-Side et qui était vraiment, qui était vraiment, le thème, c'était vraiment de reconnecter les gens à la nature. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est un festival physique qui a été organisé physiquement, mais c'était sur la thématique de justement comment faire des ateliers de fabrication, comment suivre des ateliers de fabrication sur la cuisine, sur les cosmétiques, comment faire ces cosmétiques maison, comment s'initier à la cuisine traditionnelle autochtone, comment préparer une écho-édition de canaux, comment faire ces photos en voyage, comment voyager avec des enfants. Donc, il y avait plein de thématiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ces activités-là, ça a eu un succès vraiment phénoménal. C'est très tendance en ce moment, nous, on le voit dans le développement d'expériences touristiques, de pouvoir faire soi-même, de pouvoir découvrir une culture par sa gastronomie, par les savoir-faire locaux, etc. Les gens ont envie de faire et envie de découvrir ça et moi, je trouve que ça se prête formidablement bien à des expériences qui sont virtuelles où à ce moment-là, tout ça, ça peut être proposé en virtuel. Tout ce qui est atelier de réparation de canaux, de comment préparer une aventure, etc. ou une expédition, ça, ça peut se suivre par un spécialiste ou par un professionnel en mode virtuel. Puis, le dernier exemple, c'est une entreprise à Montréal qui s'appelle Les Affutés Montréal et qui est une entreprise où les gens, une organisation qui, ils ont un espace physique et les gens peuvent aller suivre des ateliers, donc des ateliers de fabrication de comment faire un rack à vélo, comment faire une mangeoire à oiseaux, comment faire une chaise en bois, donc ils travaillent beaucoup le bois, la couture, le tricot et tout ça. Mais eux, pendant la COVID, pendant le confinement, là encore une fois, pendant la pandémie, ils se sont réinventés, ils se sont dit, comment on peut recevoir les gens chez nous, comment on pourrait faire pour qu'ils puissent, tu sais, profiter d'ateliers et tout ça et continuer à faire leurs choses depuis la maison et ils ont fait des kits de fabrication. en fait, on pouvait assister à ces mêmes ateliers-là virtuellement parce qu'on pouvait le faire depuis chez soi, mais au lieu de le faire avec, tu sais, avec du matériel des scies à bois et tout ça dans leur atelier, ils ont envoyé des kits de fabrication et puis ça, ça a marché mais les gens, ils ont été débordés par ces kits-là parce que c'est des kits qui sont préfabriqués dans leur atelier, donc tu sais, comment faire une mangeoire encore une fois à oiseau, comment faire un michoir à chauve-souris, tu sais, il y avait plein de thématiques et ça a super bien marché. donc les gens recevaient donc les gens recevaient les kits en amont qui pouvaient participer à un atelier de découverte en mode virtuel. Alors, donc voilà, encore un bel exemple d'hybridation. Alors, tu sais, vous nous avez donné des exemples, mais si vous avez envie d'échanger là-dessus puis de voir un petit peu justement, tu sais, comment on pourrait créer finalement des nouveaux modèles de contenu avec cette formule-là, tu sais, est-ce que vous avez d'autres idées de comment rendre un événement hybride, tu sais, entre une offre en ligne puis une offre matérielle, tu sais, pour quel secteur ou entreprise ça pourrait s'adapter le mieux, puis quels sont les autres avantages à envoyer des items avant ou après l'événement aux participants. Puis aussi, en termes de partenariat, si vous avez des idées, on peut peut-être échanger là-dessus à ce moment-ci. Est-ce que vous avez vu des exemples, tu sais, est-ce que dans vos communautés ou sur vos territoires, est-ce que ça a déjà été mis en place par vos entreprises ? Est-ce que vous en avez connaissance ou comment vous, vous voyez ça comme une opportunité ? Moi, je pense que c'est une des tendances les plus intéressantes parce que ça permet aux entreprises justement de continuer à se développer, à se faire connaître et bon, comme tu disais, il y a des sacrifices à faire, je veux dire, envoyer des kits gratuits, ce n'est pas évident dans cette période-ci, mais je trouve que vraiment c'est une très belle tendance. Et il y a moyen d'entreprise de... continuer à exister et à se faire connaître. C'est sûr qu'il y a eu aussi beaucoup d'exemples, surtout au début où les entreprises qui avaient la capacité de s'associer avec d'autres entreprises pour, par exemple, fabriquer du produit nettoyant pour les mains ou ce genre de choses-là, qui avaient les équipements, en fait, comme les distilleries, qui avaient les équipements pour le faire, évidemment, ce n'était pas du tout dans leur modèle d'affaires au départ, mais ils l'ont fait d'abord pour soutenir la communauté, mais aussi parce que il y avait aussi une opportunité d'affaires qui a été quand même prise par certains. Donc, il y a ceux qui ont été capables d'innover rapidement, de pivoter rapidement, puis de voir les opportunités où elles étaient. Évidemment, ce n'était pas facile pour tout le monde parce que ça dépend un peu de la capacité à pouvoir profiter de ces opportunités-là. Mais je pense que dans notre cas, nous, encore une fois, je pense que l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue ou pas de créer encore une autre plateforme ou encore un autre qui va être difficile à maintenir dans le temps, mais plutôt de travailler sur notre contenu spécifique, culturel, patrimonial, historique, mais aussi tout ce qui est intangible, les histoires, les légendes, peu importe, ce n'est pas forcément basé sur des faits historiques. Un petit peu à l'image du travail qui a été fait par l'Université Laval pour monter le corridor, je pense qu'à partir de ça, on pourrait travailler là-dessus puis ça, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire avec Crédit Canada de façon plus globale pour créer du contenu, finalement, unique qui pourrait être utilisé dans des plateformes qui seraient plus provinciales ou régionales en fonction de nos réalités à chacun pour finalement venir nourrir les projets existants qui ne sont pas forcément des projets francophones, d'ailleurs, qui peuvent être des projets bilingues ou qui peuvent être des projets aussi anglophones, mais venir ajouter notre valeur à nous qui est la culture francophone à des choses existantes. Parce que ça, souvent, moi, c'est ça qu'on me demande. On me demande est-ce que tu as du contenu, est-ce que tu as des histoires, est-ce que tu as... Alors, ce n'est pas toujours évident pour moi aussi d'aller chercher ça auprès de mes membres. Parfois, ça vient tout seul, mais c'est aussi de les aider, eux, à faire le lien régional avec leur histoire francophone, surtout quand ce ne sont pas des francophones. pour pouvoir profiter finalement de cet avantage-là qu'ils ont d'avoir une communauté francophone dans leur municipalité ou leur région et de pouvoir mettre ça en valeur. Je pense que c'est bon de savoir ce qui existe, de connaître les technologies et d'avoir éventuellement, je trouve, l'idée intéressante de Sylvie au Manitoba de vraiment développer une boîte à outils. Puis, on peut peut-être travailler sur le projet de Sylvie pour l'améliorer plutôt que d'en créer une dans chacune de nos provinces ou d'en créer une autre. Encore une fois, je pense que c'est de voir un peu qu'est-ce que nous, on a pu faire ou on a commencé à faire chacun de notre côté pour trouver des solutions sur ce thème-là et puis de voir comment on peut partager ces expériences-là ou comment on peut éventuellement les faire les transporter ailleurs dans un autre contexte, une autre province ou dans notre territoire. Je trouve intéressant l'opportunité, un peu comme tu dis, de faire du storytelling aussi avec ça, justement, que ce soit par des ateliers ou même des envois de produits régionaux et locaux. je pense que c'est une belle façon de faire du marketing qui peut ajouter même pour complémenter, pour inciter les gens à venir visiter. Si tu as une petite histoire qui est racontée avant, peut-être qu'un maillage des deux que les gens pourraient venir suite à cette histoire-là. Moi, je reviens toujours avec mon exemple de tarte au bleuet. La tarte au bleuet de Mme Tremblay, quand on sait que Mme Tremblay se lève le matin, cultive ses bleuets et met tout l'amour du monde dans sa tarte, peut-être qu'on va l'acheter à 15 $ plutôt que la tarte congelée à 2,99 $. C'est souvent ça qui attache. Surtout le marché francophone, les Français, on va plus acheter s'il y a une histoire en arrière. C'est un outil marketing puissant, le storytelling. D'après moi, il est sous-exploité souvent. Les gens sont de plus en plus dans les expériences touristiques. Les gens veulent et je vous entends sur la consommation de produits. Certains de les gens vont vouloir consommer un produit qui fait du service sens pour eux ou qu'ils ont appris quelque chose avec ça ou qu'ils mettent en valeur un parcours de vie, une histoire. On est beaucoup plus impliqué émotionnellement quand tu connais l'histoire derrière un produit et tu seras plus enclin à le... Les gens sont beaucoup plus engagés et sincèrement, c'est vraiment un outil puissant, puissant. Je pense que pour faire ressortir une identité culturelle ou des histoires de vie ou des parcours, il y en a plein des exemples qui ont mis en valeur les locaux par la transmission de savoir-faire, de savoir... d'histoire personnelle, historique, le passé historique et tout ça, qui marche très bien pour valoriser. C'est un facteur d'attractivité d'une destination, clairement. Donc, je trouve ça très intéressant de vous entendre vouloir miser là-dessus. Je ne sais pas si d'autres d'entre vous ont participé aux expériences, aux formations organisées par l'Association du tourisme de l'industrie touristique canadienne dans le cadre de... je pense que ça s'appelle Elevating. Donc, pour tout ce qui est le tourisme hors saison, le tourisme d'hiver et il y a une composante de tourisme culinaire. Moi, j'ai suivi celle qui s'est tenue dans la région de Windsor et c'était vraiment intéressant parce qu'on a vraiment amené la notion de multisensoriel. Puis, on parlait tantôt des sons, du 8D, on parlait de tout ça. C'est sûr que le tourisme culinaire, l'avantage, c'est que ça fait parler tous les sens. Alors, c'est sûr que pour l'instant, on peut le faire même en recevant des boîtes où on va goûter effectivement, etc. Bon, après, il y a évidemment sentir, il y a tout ça. Je pense qu'on était déjà beaucoup dans ces tendances-là, mais là, ça va devenir, en tout cas, ça va devenir vraiment central parce que les gens vont avoir, ont besoin en fait de se rattacher à quelque chose d'émotionnel, de sensoriel, beaucoup plus concret en termes d'émotion que ce qui se faisait. Disons que ça accélérait cette tendance-là. C'est une opportunité aussi, je pense. Justement, tu mentionnes, Isabelle, les ateliers d'expérience canadienne. Moi, c'était ce matin, justement, sur le tourisme culinaire pour ma province. Donc, j'ai passé ma matinée là-dessus, c'était bien fun. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est sûr qu'en 3h30, ça brasse un large portrait. Difficile de rentrer dans les détails, mais moi, il y était ce matin. Sinon, pour rebondir sur le point du storytelling, moi, c'est quelque chose que ma province a vraiment embrassé en totalité. Le département marketing chez nous ne jure que par le storytelling. Il faut raconter une histoire absolument. Et en fait, ils en ont fait un peu leur, pas leur marque de commerce, mais ils ont fait un nom là-dedans. Ils ont lancé un site internet où les gens peuvent partager leurs histoires. Puis quand ils l'ont lancé, il y avait un jeu concours où là, on pouvait, alors soit, si ça s'adrige c'est autant de gens qui étaient déjà venus, qu'il y a des gens qui n'étaient jamais venus, mais on pouvait créer un livre électronique. Alors, si on était déjà venus, on pouvait insérer les photos de notre voyage puis raconter notre histoire de notre voyage qu'on mettait en ligne pour que les gens le lisent. Ou on pouvait utiliser des photos que la province mettait à notre disposition sur le site internet pour monter, finalement, le voyage qu'on aimerait faire si on n'était jamais venus. et puis, ils ont fait ça au moment de la sortie de ce, c'est comme un micro-site, ils mettent en avant toutes les vidéos qu'ils ont de, qui racontent beaucoup l'histoire autour de la province, mais justement, les dialectes, les petites communautés, les petites histoires qu'on ne connaît pas forcément, mais ils sont vraiment lancés là-dedans. Ça fait quand même plusieurs années, mais c'est vraiment, en tout cas, pour ma province de storytelling, c'est vraiment, vraiment important. Merci, Aurore. Et je vois l'heure passer, il est 15h20, si vous le voulez bien. La dernière tendance, elle est vraiment très, très, très rapide. Donc, on va pouvoir la passer rapidement puis après ça, faire une petite fermeture. La dernière tendance, en fait, c'est comment on peut commercialiser, en fait, ces expériences virtuelles-là. Puis, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des joueurs majeurs qui se sont lancés dans la commercialisation des expériences virtuelles qui sont surtout Amazon et Airbnb qui se sont positionnés comme des nouvelles places de marché. Alors, le concept est récent, mais il est intéressant de voir comment on peut assurer une présence sur ces plateformes pour justement offrir une visibilité à la destination, au territoire et aux entreprises. Et puis, il n'y a pas seulement Amazon et Airbnb, donc qui sont vraiment des gros joueurs là, mondiaux, mais il y a aussi les DMO et les associations sectorielles qui ont pris cette place pendant la pandémie, donc pour donner une meilleure visibilité aux entreprises et aux territoires. Alors, il y a quand même de multiples opportunités de s'associer pour optimiser la visibilité et le rayonnement de ces initiatives-là. Alors, Amazon Explore, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est tout nouveau, ça date de septembre 2020 et c'est un projet pilote en ce moment parce que les, alors il y a beaucoup d'expériences qui sont déjà sur la plateforme, mais pour l'instant, elles ne sont disponibles qu'aux résidents des États-Unis. Alors, ce sont que des, ça marche par continent, donc on peut aller, on peut aller voir ce qui se passe, ce qui est offert en Amérique, on peut aller voir ce qui est offert donc en Europe, en Australie, etc. Et puis, ce ne sont que des expériences virtuelles, donc sur plusieurs thématiques, des visites guidées urbaines, des visites en milieu rural, des visites des ateliers de cuisine, des visites d'une fabrique de bagels, comme on voit. Alors, donc c'est ça, c'est un projet pilote, mais on va voir comment ça va, comment ça va évoluer, mais ça se peut que dans quelques mois, ce soit disponible donc à tout le monde, que tout le monde puisse réserver ces expériences-là et puis, je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur. Donc, peut-être une idée de plateforme sur laquelle mettre les initiatives et les expériences virtuelles. Vous irez voir, il y a une petite vidéo d'explication. Destination Canada et la Société des musées du Québec ont fait la même chose, donc c'est vraiment un agrégateur de contenu comme on l'a vu pour d'autres plateformes. Mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir que Destination Canada ou des associations sectorielles comme la Société des musées offrent ce genre d'expérience et surtout la commercialise. Donc, voilà, ça vous donne des idées. Puis, moi, ce qui, là où on peut lancer la discussion, c'est est-ce que la plateforme du corridor devrait davantage avoir ce rôle ou pourrait avoir ce rôle-là de valoriser ou de commercialiser des expériences virtuelles qui sont offertes dans vos entreprises? Et puis, comment monétiser certaines expériences? Donc, peut-être que vous avez un avis là-dessus puis peut-être que vous avez vu ces plateformes-là aussi. C'est intéressant parce que lundi, le corridor a été mentionné à plusieurs, quand on parlait de recherche, en fait, de produits francophones. Il revenait évidemment en tête parce que, autrement, c'est ça, on a des guides en français de destination non francophone, donc des outils, en fait, disponibles en français, je peux penser justement à la région Niagara, etc., qui sait que, étant donné que c'est un silicone, les Français vont venir, donc ils ont quand même du matériel en français, mais on ne parle pas de tourisme francophone comme tel, on parle de services en français. Par contre, la question est venue de savoir actuellement, il n'y a aucun site transactionnel, en fait. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de site où on peut... Parce que là, je regardais justement Destination Canada qui s'est alliée, par exemple, avec Expedia. Bon, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement aller jusqu'à la transaction de façon plus rapide en s'alliant avec un gros joueur. Donc, je ne pense pas que ce soit le rôle du corridor de faire ça. Par contre, est-ce qu'il y aurait des moyens de... peut-être, justement, à travers des ateliers virtuels, à travers ces outils-là, de permettre aux entreprises d'éventuellement de générer plus de revenus ou de diversifier leurs revenus? Parce que c'est sûr qu'une plateforme transactionnelle, ça prend tout un back-end pour gérer ça. Ou est-ce que... Je sais que, par exemple, dans le nord de l'Ontario, actuellement, on travaille sur un projet qui s'appelle 101 Expérience. Et l'idée, c'est d'avoir 101 Expérience, en fait, sur la plateforme Airbnb, donc Expérience. Fait que l'idée, c'est de... Et que ce soit vraiment très local, donc vraiment sur l'idée du concept d'expérience Airbnb, donc fait par un local qui n'est pas un professionnel du tourisme, mais qui a quelque chose à raconter ou un savoir-faire à montrer ou des choses comme ça. Donc, ça peut être une avenue à regarder pour... peut-être aussi mettre... Tout simplement avoir une première étape qui serait de mettre en avant les entreprises ou les membres du corridor qui ont déjà du contenu virtuel ou qui ont déjà développé des idées ou des concepts pour s'en servir, pour continuer à faire... à intéresser les gens qui... Parce qu'on le sait, on le sait que c'est la source principale de recherche d'information sur le tourisme francophone au Canada. Donc, profiter de cette opportunité-là pour aller faire ça. Mais après, peut-être aussi aider ce côté-là virtuel en permettant aux entreprises de générer plus de revenus. En tout cas, des avenues. Oui, aussi que, c'est ça, le rôle du corridor pourrait être un de facilitateur justement en appui. Et puis, j'aime bien le projet des sans-unes expériences parce que c'est vraiment... C'est du développement, mais c'est aussi du travail de terrain. C'est vraiment de montrer comment. ça accorde justement avec la nouvelle tendance de voyage de proximité. Donc, mais oui, moi, je vois le rôle du corridor justement comme facilitateur parce que, oui, ça serait le fun dans le meilleur des mondes qu'on devienne un expédia. Mais, écoute, c'est certain que comme le back-end, on n'a jamais assez d'expérience pour tout ça et puis le travail qui vient avec ça. Par contre, on est très bien positionnés pour influencer ou travailler avec justement tous les intervenants touristiques, les vôtres, pour justement mieux les positionner vers cette nouvelle réalité-là. et comme il est 15h28, je regarde le temps, on est à deux minutes de la fin de l'atelier. Écoutez, on peut peut-être faire un petit deux minutes de quelques minutes de conclusion. Je voulais vous dire que c'était un travail qu'on a fait à l'interne avec Touriscope. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus à cette présentation-là et d'essayer d'aller chercher un petit peu des exemples assez différents. Moi, je suis très contente d'avoir participé à cet atelier-là avec vous et d'essayer d'avoir exploré un petit peu les différentes possibilités en termes d'expérience virtuelle et de vous avoir un petit peu montré peut-être qu'il y a des choses que vous connaissiez déjà mais d'avoir exploré un peu tout ce qui pouvait se faire. Je vous remercie beaucoup. J'espère que c'est un atelier qui vous a quand même ouvert les horizons sur les différents outils, technologies qui pouvaient être empruntés et que ça ne vous a pas fait peur pour certains parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour vos entreprises et tout ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est à la fois de voir ce qui peut être fait par vos entreprises et ce qui peut être fait par Rédé Canada ou pris en charge ou valorisé par le corridor donc il y a plusieurs niveaux en fait pour mettre en place des expériences virtuelles et puis donc voilà je suis en tout cas très passionnée et inspirée par tout ce que vous avez partagé comme autre exemple aussi que je ne connaissais pas. alors peut-être que Chantal je ne sais pas moi je vous remercie beaucoup. et j'ai